La parole est lumière Qui éclaire mon chemin Je la serre dans mon coeur Pour faire ta volonté Elle procure la sagesse Elle est sa lue divine Elle me place loin du mal Et m'enseigne sa volonté Seigneur Jésus, Dieu vivant Bénis-toi ton Seigneur Tu nous as encore appelé ce soir Pour communiquer ta pensée à ton peuple Que tu croisses et que nous nous diminuons Que la chair s'efface Que la chair disparaisse Et que la volonté de Dieu s'accomplisse Que l'esprit communique la pensée de Dieu au peuple de Dieu Que le peuple de Dieu soit nourri, éclairé Fortifié, enrichi, enraciné Fondé en ta volonté En ta parole En ta connaissance En ta doctrine En tes vertus En tes vertus Bénis-toi ton Seigneur Peuple de Dieu Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Le Seigneur Jésus nous a inspiré un message ce soir Un message très très important pour son peuple Un message qui va encore réveiller son peuple Qui va encore permettre à son peuple de connaître son identité Et le terme que le Seigneur Jésus-Christ nous a inspiré Le terme qu'il m'a donné pour son peuple Ce n'intitule comme celui-ci La confusion dans l'église La confusion dans l'église Le chrétien pourquoi et comment vaincre la confusion La confusion dans l'église La confusion dans l'église Le chrétien pourquoi et comment vaincre la confusion Ce thème est un thème vraiment très très important comme je l'ai dit Un thème qui appelle la situation de chaque croyant dans l'Assemblée des Saints La confusion qui constitue ce thème est un carréfour central De la vie de chaque croyant Il y a des étapes de la vie des croyants pour leur maturité chrétienne Et le Seigneur Jésus Christ lui-même a déjà accompli toutes les promesses Pour notre perfection Et le reste c'est nous qui devons marcher selon le commandement du Seigneur A fait que toutes les promesses sont accomplies La confusion est une étape central C'est-à-dire une étape qui doit se... C'est-à-dire un carréfour de chaque croyant La confusion dans l'Église Le chrétien comment vaincre la confusion Pourquoi nous devons vaincre la confusion Comment nous devons vaincre la confusion Comme je l'ai dit la confusion C'est-à-dire une action ou un événement Que subit la plupart des croyants Je n'ai jamais voulu que son peuple soit confus Si nous remarquons toutes les prophéties de l'Ancien Testament Leur accomplissement dans le Nouveau Testament Nous voyons que Dieu n'a jamais dessiné son peuple à la confusion Et en voyant une confusion Manifesté dans le peuple Avant le temps De sa manifestation visible Le Seigneur Jésus Christ Qui est la manifestation du Dieu invisible Dans la chair Dans la visibilité Pour pouvoir libérer le peuple De la confusion C'est pourquoi dans les Écritures prophétiques Le Seigneur dit Qui ne veut pas que son peuple soit dans la confusion Parce que la confusion est liée Est liée aux tentations de l'ennemi Est liée au malice de l'ennemi Est liée aussi au manquant de fermeté des croyants Qui peut permettre à l'ennemi de la déroutée De la solidité chrétienne Voir à Jésus Et comme je l'ai dit Jésus Christ est venu Et a accompli l'oeuvre L'oeuvre de Dieu sur la terre L'oeuvre de Dieu sur la terre A pour mission De libérer le peuple de la confusion De libérer Israël Qui était dans la confusion De le libérer A fait que le nom de l'éternel Soit connu de tous Parce que le nom de l'éternel N'était pas encore connu C'était un attribut du Seigneur Qu'il manifestait depuis Pour parler à son peuple Mais lorsque Jésus Christ A accompli la manifestation visible de Dieu Et des maounis Sur terre Pour accomplir L'oeuvre de Dieu Pour le salut des hommes Le nom de Dieu Le nom de l'éternel S'est révélé Et le Seigneur Jésus Christ A accompli toutes choses Toutes les promesses A fait que son peuple A fait que le peuple de Dieu Soit libéré De la confusion Mais Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Si Dieu a oeuvré Si Dieu a tout fait Si Dieu a accompli Toutes les promesses D'où vient la confusion Si les croyants Devent Pratiquer la parole de Dieu Quelque le Seigneur L'a enseigné lui-même Uniquement D'où vient la confusion La confusion ne vient pas De Jésus Christ La confusion ne vient pas De notre Dieu La confusion dans l'église Pourquoi et comment Nous devons vaincre La confusion Pourquoi nous devons vaincre La confusion Et comment nous devons vaincre La confusion Gloire à Jésus Lorsque je parlais au début J'ai parlé de Des étapes De la vie chrétienne Je dis que la confusion N'est pas en réalité Une étape Une étape Que le Seigneur Lui-même a prévue Pour notre vie chrétienne Le Seigneur a prévu des étapes Nécessaires pour notre croissance Vers la maturité Mais comme je l'ai encore dit La confusion Est un point central Un carrefour Lorsque nous marchons Pour l'acteur de la fermeté La perfection Parfois A cause des tribulations A cause des difficultés De ce siècle A cause du print de ce monde Et à cause du manque De solidité Ce qui arrive à tomber Dans la confusion Ce qui arrive à tomber Dans la confusion La confusion n'est pas La volonté de Dieu Je veux que nous puissions L'adorer d'une manière parfaite Je veux que nous puissions Connaître notre identité Mais pas en manque de fermeté Comme je l'ai encore dit La confusion s'est installée Et l'église du Seigneur Ne doit pas être Un lieu de confusion L'église du Seigneur Ne doit pas être Un lieu de confusion Parce que l'église Est appelée A manifester La lumière de Dieu Vers la nation L'église Est le sacerdance royale Est le peuple Qui a été appelée Pour manifester Les vertus du Seigneur Pour pouvoir porter des fruits Et aussi semer La semence de Dieu Pour une bonne recorte Mais l'église S'est détournée De Dieu Pour entrer dans la confusion L'église De ce dernier temps Est dans la confusion L'église du temps de la fin Est dans la confusion Malgré tout ce que Dieu a fait Malgré la sainte doctrine enseignée Malgré tout ce que le Seigneur a fait Pour pouvoir Accorder la perfection à l'église L'église est toujours Dans la confusion Mais la véritable église L'église du Dieu vivant La commande est la puce de la vérité L'église du Seigneur Jésus-Christ Bâti sur le fondement des apôtres Des prophètes Et Jésus-Christ la bien-gulaire Ne peut pas demeurer dans la confusion Ne peut pas demeurer dans la confusion Parce que la parole de Dieu Que nous ne sème aucune confusion Mais elle a pour but Elle a pour but De nous apporter la croissance Dans notre foi Gloire à Jésus-Christ Nous allons lire Jean 1 le verset 11 à 12 Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Gloire à Jésus Elle est venue chez les siens La lumière est venue chez les siens La parole de Dieu est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Et les siens en réalité C'était ceux pour qui Jésus-Christ était venu Pour pouvoir Les libérer de la confusion Et c'était le peuple Israël Mais lorsque cette parole Que cette lumière est venue chez eux Ils ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu Toi et moi Nous qui avons reçu la parole de Dieu La parole de Dieu A nous a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Mais quels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Nous qui avons cru en la parole Qui est Jésus-Christ Nous devons savoir Que Dieu nous a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Entrefois nous étions Cela dit des créatures Que Dieu a créé à son image Comme tout homme Suterre Mais lorsque nous recevons la parole La parole de Dieu Nous a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Et ce pouvoir Nous permet De reconnaître notre identité L'identité qui nous permet De connaître Ce que Dieu a destiné pour nous Parce que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu Si nous ne devenons pas son enfant Alors ce n'est pas la parole de Dieu Que nous avons reçu ce pouvoir Ce pouvoir qui nous a permis De devenir enfant de Dieu Et ce pouvoir Nous a libérés De toutes oeuvres infrutieuses Nous a libérés De toutes De tout souillus du monde Autrefois comme je l'ai dit Nous étions Livrés Au monde Nous avions un autre père A cause du péché Parce que tous ceux qui pèchent Sont du diable Mais le roi Oualabi A ouviton Tous ceux qui ont reçu La parole de Dieu Mais ils sont devenus Enfants de Dieu Parce que la parole de Dieu Le a donné le pouvoir De triompher sur le péché De vivre le péché De dominer sur les oeuvres Et futurs de l'ennemi Et cette parole Ça a donné une nouvelle naissance Une naissance Qui n'est pas selon la chair Une naissance Qui n'est pas selon le sang Mais une naissance Qui vient de Dieu Parce que Avant nous étions nés D'une manière biologique Et à cause du péché Tout homme a péché Et privé de la gloire de Dieu Mais nous avons reçu la parole Qui nous a donné le pouvoir De ne pas naître Selon le sang Ni la chair Mais nous devons Une nouvelle créature Selon l'esprit Selon la parole de Dieu Et nous nous reconnaissons Que nous sommes Enfants de Dieu Tu es un enfant de Dieu Et l'enfant de Dieu A reçu le pouvoir Et c'est ce pouvoir Qui lui permet D'accomplir La volonté de Dieu Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Maintenant Combien sont-ils Qui reconnaissent Cette identité Qu'ils ont de Dieu Parce qu'en voyant Leur oeuvre En voyant ce qu'ils font En voyant Tout ce qu'ils Subissent Et qu'ils manifestent Dans leur vie Parfois Nous nous demandons S'ils reconnaissent Réellement Qu'ils sont des enfants de Dieu Parce que La parole de Dieu L'a de le pouvoir Sur toutes sortes de confusion Le pouvoir Contre toutes sortes de troubles Et ce pouvoir Les a permis De marcher Sur les sépans Les scorpions Et surtout De la puissance De l'ennemi Parce que la puissance De Dieu A leur été donnée Gloire à Jésus Nous devons connaître Notre identité Parfait de savoir Comment rejeter La confusion Le verset Un à deux Etant donc Justifié par la foi Nous avons la paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ A qui nous devons D'avoir eu Par la foi Assez à cette grâce Dans laquelle Nous demeurons Femmes Et nous nous glorifions Dans l'espérance De la gloire de Dieu Gloire à Jésus Et tant donc Justifié par la foi Nous sommes justifiés Par la foi Le pouvoir De la parole Nous a accordé La justification Par la foi Parce que Ce n'est pas la foi Que nous avons reçu Le pouvoir Parce que Nous avons cru Au Seigneur Nous avons reçu La parole Nous avons cru A la parole Et la parole Nous a accordé La justification Par la foi Et cette justification Nous devons L'attribuer A notre vie Chrétienne Depuis le début De cette justification Jusqu'au temps Où nous serons Glorifiés C'est-à-dire Nous sommes justifiés Par la foi Et nous serons aussi Glorifiés Par le Seigneur Jésus Christ De cette étape De justification A la glorification Nous devons Maitre Cette justification Par la foi Tout en étant Toujours en paix Avec le Seigneur Etant en paix Avec le Seigneur Nous demeurons Dans l'assurance De la foi Dans l'assurance Du salut Dans la fermeté Jusqu'au niveau De la glorification Etant donc Justifiés Par la foi Nous avons La paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Tous les croyants Doivent reconnaître Qu'ils ont la paix En Jésus Nous devons Assumer Cette paix Que nous avons reçue En Jésus Parce que Lorsque Les confusions Arrivent Les croyants Oublient Cette paix Qu'ils ont reçue En Jésus Ils entrent Dans les moments De troubles De confusion Les moments Vraiment De déséquilibre Spirituel Parce qu'ils ont Oublié Quelques crises Les ont accordé La justification Et pas cette justification Ils ont la paix Parce qu'à cause du péché Nous étions condamnés Nous étions condamnés À cause du péché Etant donné Que nous étions condamnés Christ est venu Nous accorder La justification Seulement En croignant En sa parole Et ce pouvoir De la parole Nous accorde Cette justification Qui nous permet D'être en paix Parce qu'avant Nous étions Point réconciliés Avec Dieu Nous étions Éloignés de Dieu À cause du péché Maintenant Qui nous a justifiés Et que nous ne sommes Plus coupables De péché Nous devons reconnaître Que Dieu veut nous voir Toujours dans la paix Les croyants Oublient vite Le Seigneur Je suis dans les moments De confusion Ils oublient Le Seigneur Le Seigneur Facilement Et en même temps La paix Disparait Et vient Les calamités Intérieures Les calamités Intérieures Les moments Des gains Internes Spirituelles Intérieurement Entre choisir La parole De Dieu Nous n'est pas Opinion Alors Si nous assumons Cette justification Par la foi En Jésus Christ Et le pouvoir De la parole Qui nous a fait Qui a fait de nous Enfant de Dieu Cela ne permettra pas Que la confusion S'installe Dans notre vie Et aussi La Bible dit Dans le livre De hébreu 11 Le verset 6 Le verset 6 Le verset 6 La parole De Dieu Dis Oui Pourquoi nous lis Ce verset Hébreu 11 Le verset 6 Hébreu 11 Le verset 6 En sa la foi Il est impossible De lui être agréable Car il faut que celui Qui s'approche de Dieu Croire que Dieu existe Et qu'il est le remunérateur De ceux Qui le cherchent En sa la foi Il est possible D'être agréable A Dieu Il est possible D'être agréable A Dieu Sans la foi Non c'est pas La justification Par la foi Que nous sommes devenus Agréables à Dieu Et c'est au moyen De la parole De Dieu Donc nous devons savoir Que la foi Joue un rôle Indispensable Permettant De devenir Enfant de Dieu Permettant D'avoir la paix Avec notre Seigneur Et nous permettant D'être agréable Vous devez savoir Que nous sommes devenus Enfants de Dieu Pas le pouvoir De la parole En deuxième position Nous avons reçu La paix Avec notre Dieu Avec notre Seigneur Jésus Christ Par la justification Et nous sommes aussi Agréables Nous sommes devenus Agréables A Dieu Aussi par la foi Ce qui montre Que la foi Est très indispensable Nous sommes Justifiés Par la foi Nous sommes devenus Enfants de Dieu Par la foi Et nous sommes Devenus Agréables A Dieu Par la foi Donc la foi Est un moteur Indispensable Que nous devons Manifesté Pour assumer Notre identité Pour assumer Notre identité Chrétienne Qui nous sommes Réellement En Jésus Nous sommes Justifiés Par la foi En Jésus Nous sommes Justes En Jésus Nous ne sommes Plus coupables De péché Ni coupables De condamnation Nous sommes Enfants De Dieu Par la parole Agréables A Dieu Par la foi C'est important Le chrétien doit reconnaître La identité Je suis Enfant de Dieu J'ai la paix Avec Dieu Et je suis Agréable A Dieu Voici ce que Dieu Fait premièrement Lorsque nous Croyons à la parole La parole Nous accorde Ces trois vertus Le pouvoir D'être enfant De Dieu La paix Avec notre Seigneur Jésus Christ En moyen De la justification Par la foi Et Être agréable A Dieu Par la même foi Donc voici Les trois vertus De la foi Que nous manifestons Envers La parole De Dieu Si nous avons été Justifiés Par la foi Si nous sommes Enfant de Dieu Bien-aimés Si nous sommes Devenus Agréables A Dieu Où viennent Les confusions Nous devons Savoir Lorsque nous Recevons directement La parole De Dieu Et En même temps Nous déclarons Une guerre Pour le monde Dans lequel Nous étions Et par la rédemption Que Jésus Nous a donné Acompli Nous étions Avant Esclaves Du péché Esclaves Du diable Nous étions Enfants Du diable Mais par la foi Nous sommes Devenus Enfants De Dieu En même temps Notre père Que nous avions Dans le monde En même temps Déclame De guerre Parce que nous sommes Sortis De son royaume Nous sommes Sortis De sa famille Nous sommes Devenus Membres De la famille De Dieu Par l'esprit D'adoption Alors nous sommes Esclaves Du péché Ni esclaves Du diable Mais La guerre Ne sera pas facile Parce que le moment Nous confessons Que Jésus C'est Seigneur Nous sommes En train De déclarer La guerre A celui Qui nous Dominait Dans le passé De deux pieds Trois Le verset Deux pieds Trois Le verset Cinq Le verset Deux Pierres Cinq Un Pierres Cinq Le verset Gloire A Jésus Un Pierres Cinq Le verset Un Pierres Cinq Le verset Huit Oui Soyez Sombres Veillez Votre Adversaire Le Diable Rôde Comme Un Léon Rougissant Cherchant Qui Dévourera Gloire A Jésus Soyez Sombres Veillez Pour Adverser Le diable Rôde Comme Un Lignon Rougissant Cherchant Qu'il Dévourera Bien Aime Il sait Que vous Est Devenu Enfant De Dieu Il sait Que vous Est Maintenant En Paix Avec Jésus Il sait Encore Que Vous Est Devenu Agri A Dieu Alors Il Va Utiliser Tout Ruse Toute Manipulation Pour Vous Dévorer Vous Devenu Une Proie Pour Lui En Même Tant Que Nous Déclarons Que Jésus Christ Seigneur Sauveur Pour La Foy Et Que Nous Devenu Enfant De Dieu Que Nous Avons La Paix Pas La Justification Au Travair De La Foix Et Que Nous Sommes Devenu Agri A Dieu En Même Tant Le Diable Nous De 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 Guerre Il Ruggissant Comme Un lion Qu'il Cherche Qu'il Va Dévorer C'est A D Il Veu Que Nous Ne Soyez Enfant De Dieu Il Utilisera Tout Ça De Ruse Pour Que Nous Soyez En Paix Avec Jésus Christ Mais Plutôt Que Nous Soyez En Inimitié Avec Lui Or Nous Étions En Inimitié Avec Lui Par Nos Pêchés Avant De Croix Cette Foix Nous A Donné La Réconciliation Mais Il Vient De Diviser Notre Relation Avec Dieu Et Nous Et En Même Tant Nous Serons Plus Agréables De Vendus Et Si Cela Sera Manifest Si Nous Nous Oublions Notre Identité Si Tu Oublies Ton Identité Si Tu Oublies Tout Ce Que Jésus Christ A Faire Pour Toi Si Tu Oublies Que Jésus Christ Est Le Chef Consommateur De La Foix Et Lorsque Dieu Manifeste La Grâce Envers Toi Tu De Manifest Envers Lui La Foix Si Tu Oublies Tout Cela Il Pourra Vraiment Te Envers Pour Tu Tu Oublier Avec Dieu Seul Tu As La Justification Et Si Nous Écoutons Les Conseils Malicieux Qui Pourra Nous Donner Nous Oublierons Toutes Les Promesses De Dieu Nous Oublierons Toutes Les Vertus De La Foix Fils De Enfant De Dieu Et Quand Nous Écoutons Un Autre Nous 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 Enfant De Dieu Peut-être On Peut-être Les Enfants Rebelles Mais Nous 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 Enfant De Dieu Parce Que Nous 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 Laissé L'ennemi Dérober Ce Que Dieu Nous A Donner Nous Nous Laissé L'ennemi Égorger Notre So C'est-à-dire Nous Égorger Et Nous A Laissé L'ennemi Décrire Notre Fermeté Donc Les Croyants De Savoir Que Dieu Les A Tout Donner Nous 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 . Toutes Les Promesses On A Toutes Les Promesses voire h de dérouter pour que tu payes dans l'accomplissement des promesses de ta vie Dieu nous a accompli toutes les promesses mais nous chacun de nous doit avoir l'accomplissement des promesses de Dieu parce que la foi est liée c'est-à-dire nous devons croire personnellement en Jésus et c'est lorsque chacun de nous croit en Jésus qu'on peut parler d'assemblée de la foi chrétienne mais chacun de nous devons recevoir l'accomplissement des promesses et ce n'est pas la foi que c'est cet accomplissement nous sommes totalement accordés nous devons aussi savoir que le monde des ténèbres est en guerre Apocalypse 12 verset 12 depuis même avant la première venue de Jésus Christ il y avait eu une guerre lisez-nous Apocalypse 12 Apocalypse 12 verset 12 je lis au nom de Jésus c'est pourquoi rejouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps mais il est animé d'une grande colère parce qu'il ne veut pas qu'aucune humaine puisse assumer l'identité d'appartenir à Dieu lui a été chute il s'est rébellé il a été chuté il a pris décision de bouleverser toute la terre entière et tous les habitants afin d'empêcher tout humain de recevoir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu c'est pour l'écriture de Dieu soyez sombres car votre adversaire le diable il rôde il rôde ces gens qui dévorent et nous devons avoir cette intention nous avons dans notre tête savoir que l'ennemi contre nous il rôde à plusieurs manières de la même manière qu'il avait fait dans le jardin quand il utilisait la ruse pour séduire et dérouter l'homme il ruse de la même manière aujourd'hui si nous disons bien 2,11, le verset 3 nous allons comprendre clairement comment le sepain manifestait la ruse et c'est cette ruse ce qu'il utilise encore aujourd'hui pour pouvoir comme je l'ai toujours dit pour pouvoir nous dérouter et l'église nous sommes joyeux nous nous réjouissons nous nous réjouissons parce que nous sommes les habitants des cieux nous sommes des êtres spirituels parce que Jésus Christ nous a régénéré nous sommes des êtres célestes quand même que nous sommes sujets aujourd'hui nous avons l'espérance nous ne sommes plus des hommes terrestres parce que l'homme nouveau est céleste et nous avons reçu l'oeuvre de l'accomplissement de la régénération qui nous permet d'être des êtres spirituels et il dit réjouissez-vous nous ne devons jamais nous inquiéter lorsque nous savons que l'ennemi, notre adversaire, est rompt nous devons nous réjouir parce que nous avons le pouvoir être enfant de Dieu nous devons toujours nous réjouir parce que nous sommes en paix avec Jésus Christ nous devons nous réjouir parce que Jésus Christ nous a justifiés et nous sommes devenus un ami nous devons nous réjouir mais l'ennemi n'aime pas cette joie la vie d'il soit toujours en joie réjouissez-vous en Christ mais l'ennemi n'aime pas cette joie l'ennemi n'aime pas cette joie la joie est un fruit de l'esprit la joie nous permet de manifester de montrer au monde comment Jésus Christ nous a affraîchis parce que nous avons reçu la paix de Dieu en nous mais l'ennemi est toujours derrière en avant partout pour hôter la joie la joie que tu as reçue du Seigneur l'ennemi n'aime pas cette joie il va utiliser toutes sortes de manières pour enlever cette joie le chrétien, le croyant qui a été justifié par le Seigneur et au début de sa foi, dans sa marche il était en joie il était en joie, il se réjouissait il était dans toutes les activités de l'église il était en joie, dans l'église, dans l'église dans l'église, dans l'église il est partout et il se défie et il manifeste, il témoigne au monde de sa foi en Jésus et de sa joie en Jésus Christ mais subitement ce croyant devient malheureux il devient malheureux il devient un sachet il devient un saint volant il devient un homme errant il devient un homme inquiet où est passé cette inquiétude d'où est venue cette inquiétude si tu étais justifié par Jésus pour être toujours en joie pour être toujours dans la quiétude comment as-tu laissé les inquiétudes te dominer comment as-tu laissé le vent de confusion t'envahir c'est parce que tu as laissé l'adversaire tu n'as pas été sobre c'est pourquoi la sobriété est importante nous devons veiller sur nous nous devons veiller sur notre vie nous devons travailler avec si compétition c'est-à-dire nous devons être sages nous devons être très sages nous devons racheter le temps et en faisant cela nous devons savoir que l'ennemi ronde toujours notre adversaire ronde toujours Jésus Christ était sur terre il a été tenté aussi par l'ennemi il a été tenté aussi par l'ennemi mais l'ennemi n'a pas ôté sa choix parce que en réalité cela était un triomphe de la justice sur l'injustice sur le mal et la mort de Dieu dit celui qui est né de Dieu ne triomphe pas du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est la foi c'est la foi qui triomphe est-ce que la foi est-ce que ta foi produit des oeuvres qui peuvent triomphe du monde est-ce que ta foi produit de la fermeté pour votre paix il y a toujours de l'assurance pour le mauvais jour pour le mauvais moment pour l'ennemi l'adversaire est-ce que ta foi sera toujours ferme ou as-tu perdu déjà ta joie as-tu perdu l'assurance as-tu perdu l'espérance as-tu perdu la vertu de la foi si tu es dans cet état commence à demander au Seigneur de ta dire à revenir à lui par la foi parce que l'ennemi rôde la confusion dans l'église la confusion dans l'église comment nous devons vaincre cette confusion croire à Jésus acclame le Seigneur Jésus pour que nous acclame à Jésus Alléluia qu'est-ce que la confusion qu'est-ce que la confusion la confusion selon moi c'est l'état de trouble c'est un état de trouble qui consiste à rejeter les mêmes choses qu'on avait considérées comme vraies avant quand la confusion vient on n'arrive plus à accepter encore cette même chose dans sa nature réelle mais on commence on ne se pas balancer dedans donc c'est un état de trouble un état de doute le trouble et le doute ensemble crée la confusion comme le bien-aimé l'a dit la confusion c'est un moment un état de trouble je répète les paroles du frère la confusion est un état de trouble qui balance la vie du croyant c'est-à-dire les mêmes pensées qu'il avait les mêmes idéologies qu'il avait il arrive à les régner et avoir d'autres idéologies contraires à celles qu'il avait il abandonne les vertus dont il se prenait chrétien à cause de cet état de trouble c'est important ce qu'il a dit la confusion c'est véritablement un état de trouble c'est un fort moment d'hésitation un moment d'hésitation un moment où le croyant n'arrive plus à faire un bon choix selon la volonté de Dieu nous étions sur c'est-à-dire une base nous étions sur une base nous étions attachés à quelque chose et sans aucune conviction nous nous attachons à une autre base et nous sommes soumis à deux c'est-à-dire à deux bases nous adorons un maître et encore un autre maître et ça devient deux maîtres différents nous avons avalé des semences étrangères des voies étrangères ne sont pas des voies de Dieu parce que la voie de Dieu n'apporte jamais de confusion lorsque nous n'arrivons plus à disséder la voie de Dieu et que nous faisons une erreur d'écouter autre voie et de mettre en pratique les recommandations de cette voie lorsque la voie de Dieu ne commencera pas à nous interpérer et à compte de ce trouble qui était en nous la confusion s'installera l'homme n'arrive plus à faire la distinction entre le bien et le mal il n'arrive plus à mettre en pratique la parole de Dieu mais se met à vraiment développer ses propres raisonnements la confusion est un mal à éviter nous devons rejeter la confusion nous devons bannir la confusion nous devons bannir la confusion si je dois bannir la confusion si je dois bannir la confusion je dois bannir la confusion je ne t'entends pas je dois bannir la confusion je dois bannir la confusion parce que si vous êtes dans la confusion vous ne pouvez pas être agréable à Dieu Si vous êtes dans la confusion Vous ne pouvez pas être en paix avec Dieu Si vous êtes dans la confusion Vous n'avez plus l'assurance de votre justification Et parfois vous vous trouvez dans le suicide spirituel Dans un moment de doute extrême Où vous niez votre identité chrétienne Même si le Seigneur vous a déjà justifié Vous doutez même que Dieu vous a déjà justifié Et en même temps A cause de ce suicide Vous évitez encore le péché passé A venir encore dominé dans votre vie Si vous reconnaissez que vous êtes justifié en Jésus Vous devez vivre pour que cette justification Soit toujours parfaite La confusion n'est pas vraiment quelque chose A tolérer dans la vie des croyants La confusion détourne ta vie de Dieu En ces moments de confusion Tu te demandes si je suis enfant de Dieu Où Dieu a fait une promesse Et Dieu lui-même a établi les conditions Pour que cette promesse s'accomplisse Mais à cause de ton doute A cause de ton agitation Tu veux que cette promesse se réalise On tombe instantanément Et lorsque tu ne vois pas Dieu agir comme tu le veux Lorsque tu ne vois pas Dieu agir comme tu le veux En même temps tu tombes dans la confusion Tu ne crois plus en Dieu Tu ne crois plus en la parole Tu ne crois plus que Dieu peut accomplir ses promesses A cause de ton doutes A cause de ton incertitude En même temps tu te détournes de cette promesse La confusion vient aussi pendant un moment L'ennemi est très rusé Si c'est que Dieu nous a donné des ordonnances Il manifestera cette ruse Pour pouvoir nous déchoir Pour que nous soyons déchus de la grâce de Dieu Et cela ne fait pas une désobéissance Les mauvais signaux de la voix Les mauvais signaux Les mauvais signaux et d'autres voix que tu entends Ces signaux Ont pour but De créer la confusion en toi Tout ce que tu entends Tout ce que tu entends Nous allons annoncer Partout où tu vas Lorsque tu les avales Dans ta pensée Dans ton esprit Nous allons annoncer Ça va créer La dépression spirituelle Ça va créer la dépression spirituelle en toi Tout ce que tu entends N'est pas forcément de Dieu Nous allons annoncer Toutes les prophéties que tu écoutes Ne sont pas forcément de Dieu Toutes les enseignements que tu entends N'est pas tout Ces enseignements Ne sont pas forcément de Dieu Le chrétien justifié doit forcément Connaître la volonté de Dieu Il doit connaître Ce que Dieu veut de lui Afin de distinguer la voix de l'ennemi Si tu connais déjà Si tu connais déjà ce que Dieu t'a ordonné Si tu connais déjà les exigences que Dieu veut pour toi Si tu connais les lois de Dieu Si tu connais la doctrine de Dieu Lorsque tu entendras d'autres exigences D'autres doctrines D'autres D'autres Conseils qui ne sont pas appuyés sur la voix de Dieu Si tu les entends tu les avales Tu les reçois Tu ne seras plus enfant de Dieu Parce que l'enfant de Dieu a reçu le pouvoir de la parole de Dieu Et c'est ce pouvoir qui lui donne la justification Si tu reçois une autre parole Que Dieu ne t'a pas donné Et qu'il vient d'un autre signal Tu reçois le pouvoir de l'imperfession En l'apprentissage de le pouvoir de la perfection L'assurance du salut Le fait de reconnaître qu'on est agréable à Dieu Mais si tu entends d'autres voix Et tu les médites tu les reçois Tu les appliques Sans aucun discernement Tu peux la fermeté La confusion n'est pas quelque chose Si nous sommes dans la confusion Nous ne pouvons pas hériter le roi de Dieu Parce que le Seigneur est venu A accomplir l'oeuvre de Dieu sur terre Pour que personne ne soit confus Mais que tout soit en paix Mais il veut que tout soit en paix Il ne veut qu'aucun homme soit confus Et l'ennemi qui sait cela A tout faire Et fera tout Pour nous empêcher D'avoir l'assurance Parce que lorsque nous sommes confus Nous perdons l'assurance de notre salut Et nous nous posons des questions parfois Est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que j'ai été justifié par le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur me connait encore ? Ou tu poses la question Quand est-ce que Dieu va se rappeler de moi ? Et je suis en paix Tantôt, tu écoutes Y, tu écoutes Z, et tout ça se mélange dans ta tête. Toi-même, tu as tes propres méditations, tu médites tes propos toi-même, et tu oublies la parole de Dieu, tu t'éloignes de la parole de Dieu. Oh, il a dit, heureux l'homme qui ne s'appuie pas sur le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir de la loi de l'éternel, de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'éternel, agréable l'homme qui s'appuie sur la parole de Dieu, car ce n'est pas cette parole qu'il est justifié. Mais toi, que fais-tu ? Est-ce que tu te rappelles de la parole, les moments de confusion, les moments où l'ennemi est à ta porte, les moments où l'ennemi veut te garer de la foi, les moments où l'ennemi est en train de te poursuivre pour te dérouter ? Est-ce que tu te rappelles de la parole de Dieu ? Dans Matthieu 4, lorsque l'ennemi était en train de te tenter l'autre Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Seigneur lui a rappelé les propos de la loi de l'éternel. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Nous devons utiliser la parole, c'est-à-dire nous devons être bâtis sur la parole. C'est l'enfant qui nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. L'un des moments de tentation de l'ennemi, l'un des moments où l'ennemi, nous voyons que la confusion est arrivée, nous devons assumer notre identité par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu uses, c'est-à-dire que tu déclare la parole. Tu assumes la parole, tu accomplis la parole, et tu proclames la parole, parce que la parole fait fuir la confusion. La parole de Dieu fait fuir la confusion. Est-ce que tu as encore les vertus de la parole ? Les vertus de la parole. Si c'est un roi, tu as l'écho de roi-mère. Croire à Jésus, acclame le Seigneur Jésus-Christ nous l'adresse. Allons-y dans un roi, un roi 13, un roi 13, à partir du verset 11. La confusion dans l'église. Le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dans la confusion. C'est pourquoi lorsque Jésus était suité pour accomplir la parole, l'œuvre de la première venue, il a tout libéré, c'est-à-dire, il n'a rien caché. Il dit, oh, je te loupais, parce que tu as caché ces choses auprès de ce monde, et tu les as révélées à tes enfants. Il n'a rien caché. Pour que nous sois au point dans la confusion. C'est pourquoi la doctrine que Jésus avait enseignée avait pour but de libérer le peuple de la confusion. Si seulement tu crois en cette doctrine, si seulement tu le désobéis, point à la parole du Seigneur. Lisez-nous, gloire à Jésus. Un roi 13, le verset 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vint lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'il en eut fait le récit à leur père. Oui. Il a dit. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu puisses commencer par le premier. Là, vraiment, nous allons mieux comprendre. Un roi 13. Gloire à Jésus. Qui gonfle Jésus. Un roi 13 à part de bosser premier. Voici un homme de Dieu arriva de Judas à Bethel. Par la parole de l'éternel. Pendant que Jérôme se tenait à l'hôtel pour brûler les parfums. Suivez bien l'histoire. Il criait contre l'hôtel par la parole de l'éternel. Et il dit. Hôtel, hôtel. Ainsi parle l'éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il emmolera sur toi des prêtes et des relieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'emmolera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant. C'est ici le signe que l'éternel a parlé. Voici, l'hôtel se fondra. Et la cendre qui est au-dessus sera rependue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'hôtel de Bethel, il avança la main de dessus l'hôtel en disant. Saisissez-le. Et la main de Jérôme avait étendu contre lui, devint sèche. Et il ne put la ramener à soi. L'hôtel se fondit. Et la cendre qui était dessus fut rependue. Selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Par la parole de l'éternel. Alors le roi prit la parole. Et dit à l'homme de Dieu. Implore l'éternel. Ton Dieu est pris pour moi. Afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'éternel. Et le roi put retirer sa main. Qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu. Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelques nourritures. Et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi. Quand tu me donneras la moitié de ta maison. Je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné. Par la parole de l'éternel. Tu ne mangeras point de pain. Et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour. Le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en allait par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour. Le chemin par lequel il était venu à Bethel. Le verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils venaient lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. En ce jour-là. Et les parents qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à la paix. Il leur dit. Par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Judah. Et il dit à ses fils. Seulez-moi l'âne. Il eut cela l'âne. Et il monta dessus. Il allait après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sur un terrain bête. Il lui dit. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Judah ? Il répondit. Je le suis. Alors il lui dit. Viens avec moi à la maison. Et tu prendras quelques nourritures. Mais il répondit. Je ne peux ni retourner avec toi. Ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit. Par la parole de l'Éternel. Tu n'y mangeras point de pain. Et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit. Moi aussi. Je suis prophète comme toi. Et un âge m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit. Ramène-le avec toi dans ta maison. Et qu'il mange du pain et boire de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu. T'avais donné. Parce que tu es retourné. Et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu. Dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain. Et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et que le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain. Et qu'il eut bu de l'eau. Il se la lâne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tia. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui. Et le lion se tient à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin. Et le lion se tena à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit. C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'éternel. Et l'éternel l'a livré au lion. Qu'il a déchiré et l'a fait mourir. Selon la parole que l'éternel lui avait dite. Croix à Jésus. Croix à Jésus. Nous venons de voir vraiment une histoire très marquante. Qui nous donne beaucoup de leçons. Nous voyons d'abord dans le premier récit. Nous n'allons pas trop détailler parce que nous venons de lire. Un roi qui a été impacté par un homme de Dieu. Il a reçu vraiment une impactation. Il a vu vraiment. Parce que quand on lit le verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu. Il prie pour moi. Afin que je puisse retirer sa main. Parce que l'homme de Dieu implora l'éternel et le roi pu retirer sa main. Qui fut comme auparavant. Il avait eu une situation vraiment. Qui ne pouvait pas avoir une résolution sans l'intervention de ce prophète. Parce que lorsqu'il adressa sa main. Sa main ne peut plus retirer sa main. Et lorsqu'il implorait le prophète. Il priait. Et Dieu vraiment a permis que sa main puisse se retirer. En même temps il a été impacté par cet homme de Dieu. Et le roi dit à l'homme de Dieu. Entres avec moi dans la maison. Tu prendras quelques nourtures. Et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu. Dis au roi. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison. Je ne l'enterai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain. Et je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Il dit. Cet homme de Dieu dit. Cet homme m'a été donné par la parole de l'éternel. C'est-à-dire que Dieu l'avait interdit résolument. De ne point entrer chez qui. C'est-à-dire que ne point entrer dans sa maison. Dans la maison de quiconque. Il le présenteras d'entrer. De ne pas manger de nourriture. Ni de poing, ni de pain, ni de bois. Même d'eau. Donc il a reçu cet ordre de la part de l'éternel. Et l'éternel lui a dit. Tu ne mangeras point de pain. Tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin. Par lequel tu seras allé. Et nous avons vu. Après qu'il a quitté le roi. Il n'a pas pris le chemin qu'il avait emprunté. Il ne s'en allait pas à un autre chemin. Et il ne prépare pas en retour. Le chemin par lequel il était venu à Bethel. Gloire à Jésus. Mais il y avait un vieux prophète. Qui était à Bethel. Et ses fils étaient venus raconter. Tout ce que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. Les parents qui l'avaient dit. Les parents qui l'avaient dit au roi. Tout ce que nous prenons comme résolution. Il vient de la part de l'éternel. Et nous disons que c'est Dieu qui a dit. Si tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. Tu dois l'appliquer. Pour être honnête avec toi-même. Il a dit que c'est Dieu qui lui a dit de ne rien manger. De ne plus entrer dans une maison. Et il a avoué ça devant le roi. Le fils du vieux prophète avait déjà pris cette parole. Et l'avait écouté. Et ils sont venus rapporter. A ce prophète. Et ce prophète s'avait déjà dans son corps. Dieu l'avait interdit. A cet homme de Dieu. Que ne peut manger de pain, ni de boiteau. Et de ne pas prendre le chemin par lequel il a pris pour venir. Gloire à Jésus. Mais. Lorsqu'il a dit. Par quel chemin s'en est-il allé. Vous avez vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juta. Alors cet vieux prophète s'engagé pour accomplir quelque chose. Et au verset 15. Je commence même pas le verset 14. Il dit. Il a l'appel à l'homme de Dieu. Et il le trouve assis sous un terrain bête. Et il lui dit. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juta ? Et il répond. Je le suis. Alors il lui dit. Viens avec moi à la maison. Es-tu pendant quelque nourriture ? Voilà ce qui se passe. Dieu avait dit à l'homme de Dieu de ne rien manger. Et c'était une résolution stricte. Et le roi. Pour qui il avait prié intervenu pour que la main. Qui était arrêtée soit vraiment ôtée. Le roi l'avait présenté des mecs, des nourritures à manger. Et il avait dit non. Parce que les fils de ce vieux prophète ont appris l'information. Et ils l'ont rapporté au vieux prophète. Et le vieux prophète était au courant de cela. A demandé. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juta ? Et quand il répondit que je suis. Il dit. Viens avec moi à la maison. Et tu prendras quelques nourritures. En réalité c'était dans le but de le tenter. C'était dans le but de le tenter. Parce qu'il savait que son éternel, son Dieu l'avait interdit pour cela. Donc étant donné qu'il est un prophète, il est vieux. Le second, quand je parle du second. Il est un vieux prophète. Et l'autre était l'homme de Dieu à qui Dieu avait parlé. Il voulait vraiment insécuter les choses au nom de l'éternel. Pour pouvoir voir si l'autre était réellement de Dieu. Alors, il dit. Je ne puis ni retourner avec toi. Parce que le prophète voulait honorer son engagement avec Dieu. Parce que Dieu lui a dit. Ne va avec personne dans sa maison. Et ne consomme rien. Ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi. En ce lieu-ci. Car il a encore répété la parole. Car il m'a été dit. Par la parole de l'éternel. Tu n'y mangeras point de pain. Et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour. Le chemin par lequel tu seras allé. Alors, il répondit. Moi aussi je suis prophète. Comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel. Et m'a dit. Ramène-le avec toi. Dans ta maison. Et tu m'as du pain, bois, violon. Est-ce que Dieu peut se contredire? Est-ce que la part de l'éternel peut se contredire? Est-ce que Dieu peut dire oui et dire non après? Non, non. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Dans la vie de la chrétie. Les chrétiens aujourd'hui s'emportent par le vent de confusion. Dieu t'a dit une parole. Dieu t'a dit ne fais pas. Je t'a dit ne fais pas. Un autre vient après. Et dis-moi Dieu m'a dit que tu peux faire. Est-ce que tu vas le faire? Non. Je t'ai interdit. Moi même de ta relation avec Dieu. Et c'est conforme à la cinq doctrines. Ce que Dieu t'a dit est conforme à la cinq doctrines. Et un autre vient et dit. Et tu parles l'éternel. Un ange est venu me parler. Tout ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas ça. Voici ce que tu as dit. Et ce qu'il dit maintenant est contraire à ce que Dieu t'a dit. Et ce qu'il dit est contraire à la cinq doctrines. Est-ce que tu vas accepter et pratiquer cela? Est-ce que tu vas pratiquer? Oui ou non? Voilà. Donc lorsque Dieu nous donne des recommandations, des commandements. Il y a l'oreille du diable à compter. Le diable écoute tout en silence. Il connaît toutes les recommandations. Les lois, les ordonnances, la dentite du Seigneur que nous recevons toujours. Et il y a eu de tous les moyens pour pouvoir créer des voies de confusion. Pour nous dérouter de la parole de l'éternel. Le serpent séduit Ève. Et de la même manière que le serpent aujourd'hui est en train de séduire les hommes. Pour les détruire de la simplicité à l'égard de Christ. Pour les détruire de la doctrine du Seigneur. Et pour inculquer à nous une autre doctrine. Et c'est pourquoi nous voyons dans les églises. Aujourd'hui, qui était au début. Dans l'enseignement de la Sainte-Docrine. Et après, à cause d'autres confusions. D'autres prophéties qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils se sont détournés facilement. Parce qu'un esprit leur a dit. Et c'est pas l'éternel. Et l'esprit a renversé le fondement. Il y a un pli d'une de nous. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres, des prophètes. Et Jésus-Christ la piangulaire. Donc nous sommes fondés en Jésus-Christ. Nous sommes bâtis sur Jésus. Donc nous ne devons pas accepter une autre inspiration qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de l'éternel, c'est la doctrine de Dieu. Et c'est la sainte doctrine. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas dire qu'il est venu au nom de l'éternel. Et enlever ce que l'éternel a dit conforme à la parole. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et Dieu ne peut pas se contredire au même moment pour une parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et dis-moi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'éternel. L'autre a dit que c'est Dieu qui lui a parlé. Que c'est Dieu lui a été donné de la part de l'éternel. L'éternel m'a dit. Le Seigneur m'a parlé. Mais lui est venu au nom d'un ange. C'est-à-dire qu'un ange lui a parlé. Et l'ange de l'éternel lui a dit. Selon ce qu'il a dit. Amène-le avec toi dans ta maison. Et qui mange du pain dans ta maison. Et qui mange du pain et boit de l'eau. Et l'Écriture dit il lui manquait. Voilà la ruche de l'ennemi. Le diable est le père du mensonge. Le mensonge apporte la confusion. Et la vérité apporte la lumière. La vérité est le fondement sur lequel nous sommes basés. Mais si le mensonge vient. Nous devons avoir le discernement. Même si la sous-déformation du mensonge. Utilise un canal d'information du vrai. Pour nous parler. Nous devons faire très attention. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. C'est vrai. Mais nous devons faire attention. Pour ne pas avaler. Tout ce que nous entendons. Parce que tout cela apporte la confusion dans ta vie. C'est que tu as écouté un enseignement ici. Tu as écouté un enseignement de la Sainte d'Otrine. Demain tu vas sur Youtube. Tu as donc un autre enseignement. Qui dit le contraire. Dieu t'a dit. Et ce que tu as reçu comme enseignant. Elle conforme à la Sainte d'Otrine. Et toi même tu l'as vu scripturément. Tu l'as vu clairement. Je ne peux pas être détaillé. Mais demain. La voie de l'ennemi. La voie de confusion. Elle met le doute en toi. Et tu contredis tout ce que tu as reçu. Et pas mes gardes. Toi aussi tu as vanté cette parole. Et tu l'as vu dans la vie. Et après tu parleras de confusion. Et c'est la soupe de la confusion. Je ne veux pas cela dans sa maison. Si tu es dans la confusion. Ce soir. Le Seigneur te délivre de la confusion. Le Seigneur Jésus te libère de la confusion. Il te libère de la confusion. Parce que la confusion n'est pas le vrai. Je n'ai jamais voulu que ses enfants soient dans la confusion. Gloire à Jésus. Parce que l'homme de Dieu a entendu. Que c'est de la part de l'éternel. Que le vieux prophète. Parlait. Sachant que. Selon ce que nous voyons ici. Qu'il est menteur. Malgré. Qu'il vient apporter un mensonge. Par rapport à la déclaration de l'éternel. Il envahit lui. Il a cédé. Et Dieu te m'a donné. Parce qu'il a entendu. L'ange de l'éternel m'a parlé. Je parle au nom de l'ange de l'éternel. Ou bien je parle au nom de l'éternel. Cela ne doit pas nous flatter. Nous ne devons pas être séduits par tous les éternels. Ainsi par l'éternel. Ainsi par le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. La vie où il dit ne méprisez pas les prophéties. Mais sondez-les pour distinguer ce qui est vrai. Je parle. Je parle. Mais Dieu ne bavate pas. Je ne bavate pas. Mais Dieu parle. Parce que Dieu parle selon sa propre volonté. Et ce qu'il dit est tellement clair. Sans aucune confusion. Et ce qu'il dit est conforme aux Écritures. Gloire à Jésus. Donc nous sommes en train de comprendre. Comment la confusion se manifeste dans la vie de ces enfants du Dieu. L'ange de Dieu retourna avec lui. Et il mangea du pain et puis de l'eau. Il a de désobéir. Parfois la confusion entraîne la désobéissance. Et la désobéissance entraîne aussi parfois la confusion. Et la confusion et cette désobéissance entraînent la rébellion. Et entraînent beaucoup de discordance. Qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il crie à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Ainsi par l'Éternel. En même temps qu'il a vu. Qu'il a désobéi. Qu'il a entendu. Ainsi par l'Éternel. Parce que tu as été rébelle à l'homme de l'Éternel. Et que tu n'as pas enseigné le commandement que Dieu t'avait donné. Parce que tu t'es retourné. A l'école. Tu n'as pas entré dans le sépulcle de tes pères. Et ça c'est le piège que beaucoup tombent. Le diable dit des choses concrètes à la parole de Dieu. Mais le diable aussi. Il connaît beaucoup de choses que Dieu nous a données par la parole de Dieu. Comme les commandements de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné la ruse. La malice. Il dirait qu'il viendra au nom de l'Éternel. Pour pouvoir te dérouter. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates 1. Lisez Galates 1 le verset 7 à 8. Commencez même pas à le verset 6. Galates 1 le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Il y a un seul Seigneur. Un seul Dieu. Un seul évangile. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Qui vous trouvent. Qui vous trouvent. Qui apportent la confusion. Qui vous troublent. Et vous les connaissez. Vous connaissez ce genre de personnes. Qui parlent comment des railleries. Des propos déshonnêtes. Et ont pour but de vous troubler. Vous les connaissez. Chacun connaît ces choses. Chacun connaît les facteurs qui apportent la confusion. Et qui veulent renverser l'évangile. Qui veulent renverser l'évangile. Mais. Quand nous-mêmes. Quand un an du ciel annoncerait notre évangile. Quand un an du ciel annoncerait notre évangile. Même si l'ange m'a dit. L'ange m'a dit. On n'est pas conforme à la 5 doctrine que tu as reçue. Tu dois prendre garde. Tu dois être. Tu dois être. Ça dit. Vraiment. Un homme averti. Il se déguise en ange de lumière. Et l'ennemi. Les ennemis vivront toujours. Pour pouvoir déchoir. C'est-à-dire de la volonté de Dieu. Pour pouvoir ôter la paix de Dieu. Il se manifeste comme un an de lumière. Et il peut se manifester autrement. Pour pouvoir te tromper. Les mêmes sources d'informations divines. Par lesquelles tu reçois la foi de Dieu. Le diable utilisera de façon malicieuse. Des sources d'informations. Pour pouvoir semer la confusion dans ta vie. Et c'est à toi d'avoir le discernement. Mais quand nous-mêmes. Quand un an du ciel annoncera un autre évangile. Que celui qui nous vous avons prêché. Nous vous avons prêché. Qu'il soit à notre terme. C'est tellement clair. Si un autre ange. Même si un ange. Du ciel. Annoncera un autre évangile. Que celui que nous avons prêché. Qu'il soit à notre terme. C'est le cas de cette histoire que nous venons de méditer. Nous voyons que ce que l'autre a dit. Est contraire à ce que Dieu a dit. A l'homme de Dieu. Le vieux prophète a dit. A parlé de la paix de l'éternel. Il a utilisé le nom de l'éternel. Pour pouvoir tromper l'homme de Dieu. Oh Dieu avait clairement parlé à l'homme de Dieu. Il avait respecté cela. Et il n'était pas mort. Mais quand il a désobéi à la voix de Dieu. En écoutant une autre voix. Qui dit le contraire de la voix de Dieu. Qui dit le contraire de la dothé de Dieu. Il a failli. Il a eu les conséquences. C'est pourquoi nous devons être vraiment conformes à la parole de Dieu. Et Dieu lui-même se charge. Il a envoyé une puissance d'égarement. De Thessaloniciens de 11. De Thessaloniciens de 11. Une puissance d'égarement. Yeah. De Thessaloniciens de le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient aux mensonges. Pour qu'ils croient aux mensonges. Parce que. Dans cette histoire. C'est le mensonge. Ce que le vieux prophète a dit. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Dieu n'a pas dit. Mais il a dit. Il a dit le contraire. Mais comme l'autre. Avec déjà. Ils savaient que Dieu lui avait parlé. Il n'était pas fermé. Pour pouvoir se détourner de cette trompérie. Il y a eu une puissance d'égarement qui a été envoyée. Avec qu'ils croient aux mensonges. Qui a été annoncé par le faux prophète. Lui-même. Dieu lui a parlé. C'est pourquoi nous ne devons jamais douter des parents de Dieu. Tu ne dois jamais douter de la sainte doctrine. Tu ne dois jamais douter de la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois garder de toute patience. Même dans les épreuves. Dans les douleurs. Dans les moments difficiles. Tu dois disséner la voix de Dieu. Tu dois apprendre à disséner la voix de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vraiment très claire. Et Dieu ne parle pas pour nous dérouter. Dieu peut nous éprouver. Mais Dieu ne nous tente pas. Dieu ne va pas nous envoyer la confusion. Parce qu'il n'est pas un Dieu de confus. Il est un Dieu de lumière. Un Dieu de transparence. Un Dieu de piété. Et il veut que nous puissions travailler dans toutes les manières. Pour rester dans la transparence. Dans la liberté. Dans la lumière. Dans la vérité. Gloire à Jésus. Voici ce qui apporte la confusion dans la vie de cette vie. Chacun connaît les facteurs de cette confusion dans sa vie. Chacun connaît ces choses. Et tu dois d'abord commencer par examiner ta vie. Est-ce que j'ai désobéi à Dieu quelque part? Si tu désobéis à Dieu pensant que... Dieu t'a dit d'abandonner ceci. De faire ceci. Mais Dieu t'a dit de faire ça. En ce moment, il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tout établit tes propres visions charnelles. Les visions charnelles. Des visions charnelles. Qui ne sont pas conformes à la scène d'empris. Des visions charnelles. Et Dieu impose tes propres lois. Dieu impose tes propres traditions. Où Dieu écoute les traditions des hommes. Qui sont inspirés de visions charnelles. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne parle pas la parole. Et ce que Dieu dit, est conforme à la parole. Et tout ce que Dieu dit, c'est pour que toi tu sois fondé en sa parole. Ce que Dieu va te dire, ne doit pas être conforme à sa parole. Contraire à sa parole. C'est pour t'aider. Ce que Dieu va te dire en plus, c'est pour t'aider à pratiquer sa parole. Mais Dieu ne va pas apporter une autre doctrine. Contraire à la doctrine qu'il t'a donné. Pas sa parole. Il peut t'amener dans d'autres dimensions. Dans d'autres expériences. Pour pouvoir t'amener à une autre histoire. L'expérience est plus meilleure. Pour qu'il puisse croire spirituellement dans la foi. Mais cela ne sera pas contraire au fondement que lui-même apporte. Gloire à Jésus. Nous ne devons pas laisser la confusion entrer. Vous devez discerner ce que vous voyez à la télévision. Parce que pour nous, vous suivez les enseignements de la sainte doctrine. Mais vous aimez adapter des enseignements que vous recevez d'autre part, ailleurs de votre vie. Au début, vous voyez que cela marche. Mais après, vous voyez que la confusion s'installe. La confusion s'installe automatiquement lorsque l'on se détourne de la sainte doctrine. Et en même temps, c'est les mêmes personnes qui viendront pour dire. C'est ce moment-là, vraiment, je ne l'arrive pas à faire. Je veux surtout de perdre la foi. La vie dit, l'apostasie se manifestera. C'est-à-dire, l'ennemi fera tout pour que beaucoup abandonnent la foi. C'est-à-dire, l'ennemi fera tout pour que beaucoup abandonnent la foi. Abandonnent la doctrine de Christ. Il y aura toutes sortes de moyens. L'ennemi le fera pour pouvoir empêcher les croyants d'assumer leur identité. Donc, si tu vois que tu es dans cette confusion, lève-toi en même temps. Et prends autorité sur cette confusion. Prends autorité parce que tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Et tu es en paix avec Jésus. Si tu es en paix et que tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, tu dois déclarer au nom de Jésus. Lorsque tu entends les mauvaises paroles. Lorsque tu entends les paroles de séduition. Lorsque tu entends les oeuvres de la malice. Tu dois en même temps les dénoncer. Tu dois en même temps les dévoiler. Tu dois en même temps les refouler. Tu dois les refuter. Tu dois les rejetter. Pour être en paix avec le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, nous allons comprendre maintenant les manifestations de cette confusion. Les manifestations de cette confusion. Dieu lui-même les envoie une puissance des garéments. A fait qu'il ne croit aux mensonges. Parce qu'ils n'ont pas pris plaisir à pratiquer la vérité. Mais ils n'ont plus plaisir à l'injustice que la vérité. Et c'est ce qui s'est passé sur cet homme de Dieu. Il n'a pas eu de noix de moi. Il s'est laissé tromper. Et c'est de la même manière que toi, même que tu es sur la voie d'être trompé. C'est de la même manière que toi, tu as pris une décision. Et Dieu est en train de faire cette décision sans la parole de Dieu. Et la décision que tu as en train de prendre, Dieu t'a averti. Cela n'est pas bon. Va demander conseil. Devant mon esprit. Que mon esprit t'éduque. Mais tu n'as pas laissé l'esprit t'éduquer. Et tu penses que ton opinion, ta manière de voir les choses, est ce que Dieu dit. Les pensées des hommes sont différentes des pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ephésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise pas de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Gloire à Jésus. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Pas de vains discours. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous avons vu comment l'homme de Dieu a été trompé. Et il s'est laissé tromper. Il mourut. Donc ne nous laissons pas séduire. De la même manière que le séparat séduit Ève. Ève, la colère de Dieu s'est manifestée. Et l'homme a péché contre Dieu. Donc nous ne sommes pas parmi les fils de la rébellion. Gloire à Jésus. Nous avons comme manifestation de la confusion Les mauvais choix. Les mauvais choix. Faut noter cela pour que vous puissiez vraiment méditer ces choses. Le mauvais choix. Les mauvais choix créent la confusion. Lorsque la confusion s'installe, l'homme n'arrive plus à faire un bon choix. Le vrai choix, c'est qui ? C'est Christ le vrai choix. Il dit Dieu a créé le monde qui l'a donné son fils unique à la fin de qui qu'on croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle. Et le véritable choix, le vrai choix, c'est Jésus-Christ. Et Jean-Claude 14, il dit Jean-Claude 14, il dit Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Le bon choix, c'est Jésus-Christ. Le meilleur choix, c'est la sainte d'ordre. Le meilleur choix, c'est la pratique de la parole de Dieu. Le meilleur choix, c'est les ouvres de la foi. L'obéissance, le renoucement et la persévérance. Le meilleur choix, c'est le choix qui te conduit à la vie éternelle. C'est le choix par lequel Dieu lui-même t'accorde sa glorification. Deutéronome 39, le mauvais choix te détourne des promesses et des bénédictions de Dieu. Le mauvais choix pendant les moments de confusion. Parce que tu as ouvert la porte à la confusion. Et la confusion s'est installée. Alors, comme manifestation, tu ne commences pas à faire de mauvais choix. Tu n'arrives plus à faire des choix qui sont conformes à la parole. Tu n'arrives plus à discéder la voix de Dieu. Tu as un esprit agité. Tu ne te consommes plus. Deutéronome 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous donne la liberté de choisir. Quels sont les choix que tu fais ? Est-ce que tes choix sont conformes au choix de Dieu ? Est-ce que tes idées sont conformes au projet que Dieu a prévu pour toi ? Dieu a fait un projet de bonheur, de paix pour toi. Mais est-ce que tes idées, tes choix sont vraiment des choix qui permettent réellement pour Dieu d'accomplir son projet de ta vie ? Est-ce que tu permets à Dieu d'accomplir son dessin de ta vie ? Ou toi, tu as tes propres dessins ? Tu as tes propres lois, tes propres rudiments, tes propres traditions, tes propres œuvres, tes œuvres, montres, tu ne sois pas sur le projet de Dieu ? Réfléchis pour avoir, pour faire le bon choix. Réfléchis et faire le bon choix. Tu sais de quoi je parle. Tu comprends de quoi je parle ce soir. Parce que le Seigneur a été interpellé sur une situation. Le Seigneur a été de te parler. Tu avais tes propres choix. Tu pensais que c'est le choix de Dieu. Réanalyse encore, analyse encore. Vérifiez encore. Réfléchis encore. Parce que ces choses t'amènent à la dérive. Le meilleur choix, c'est Jésus. C'est la Seigne d'Otrine, c'est la parole de Dieu. Le meilleur choix, c'est le choix qui t'apporte la bénédiction. Croire à Jésus. Les mauvais conseillers, les œuvres de confusion, les mauvais conseillers, les mauvais conseillers, conseillers, 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Croire à Jésus. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais choix, les mauvais conseillers, les mauvais conseillers, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être justifié devant Dieu. Tu peux être agréable devant Dieu. Tu peux être en paix avec le Seigneur. Mais si seul avec qui tu coopères, seul avec qui tu coopères, tu enlèvres. ne sont pas des bonnes compagnies. Ne sont pas des gens qui t'incurrent la voie de Dieu. Ne sont pas des gens qui vont t'aider à être agréable à Dieu. Si ceux-là ne veulent pas apporter un plus dans ta vie, mais s'ils sont là en réalité pour te détourner de la vision de Dieu, la vision que Dieu t'a donné, le plan que Dieu t'a donné, si la mission est de te dérouter, et si tu commences à recevoir des mauvais conseils, des conseils des grudiments d'hommes, des visions charnelles, des pensées humaines, tu dois faire attention et te détourner de ces compagnies parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les oeuvres de confusion, les manifestations de la confusion, les mauvais conseillers, nous devons cibler dans notre entourage les mauvais conseillers et nous devons être des bons conseillers pour pouvoir libérer ces gens qui sont dans l'illusion, qui sont dans les propos charnels, qui ont les découvertes. Nous devons les libérer par la parente de Dieu. Gloire à Jésus. Comme manifestation de la confusion, nous avons la présence de plusieurs voix. Comme je l'ai dit, plusieurs voix te parlent ensemble. Mais dis-le, c'est de la voix de Dieu. Car la voix de Dieu ne mange jamais. La voix de Dieu ne se mélange pas. La voix de Dieu est parfaite. Et la voix de Dieu est oui et amen. La voix de Dieu est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Et la voix de Dieu est la parent de Dieu. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour la voix de Dieu. Celle voix qui ne ment jamais. Celle voix qui ne troupe jamais. Celle voix qui n'apporte jamais la confusion. Celle voix qui n'apporte jamais un autre évangile. Celle voix qui n'apporte jamais un feu étranger. Celle voix qui n'apporte jamais de confusion. Celle voix qui n'apporte jamais une dothé humaine. Celle voix que nous devons entendre pour pouvoir disséner la volonté de Dieu. mais évite les discours folles évite les discussions folles la généalogie lesquelles les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines elles sont inutiles et vaines évite ces choses évite cette discussion folle évite cette discussion des paroles vaines, des discussions inutiles évite cette chose parce que lorsque tu écoutes cette discussion lorsque tu veux te faire des débats inutiles en même temps tu reçois des flèches si toi même tu n'es pas encore affermi ça sera difficile pour toi d'affermir d'autres sois affermi dans la parole et tu parleras à d'autres et ils te couperont mais ne sois pas une porte d'entrée des démons ne coupe pas des paroles vaines des généalogies humaines parce que ces choses ont pour but d'apporter la maladie des questions des questions roisseuses des discussions des discussions inutiles des questions frivoles je vais commencer par te dire est-ce que réellement Dieu a dit Dieu est-il réellement interdit est-ce que réellement nous devons est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu est-ce que les bouches d'oreilles conduisent réellement l'enfer est-ce que les bouches d'oreilles conduisent réellement l'enfer les témoins de Jéhovah les sept que vous connaissez très bien qui viennent de maison à maison et ils veulent captiver votre esprit pour pouvoir vous rendre bornés et vous détourner de la voie de Dieu éviter ces choses gloire à Jésus comme manifestation de la confusion nous avons les troubles Jean 14 le verset 1 que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi le Seigneur nous rassure ayons cette assurance que notre cœur ne se trouble jamais croyons en Dieu croyons en Jésus-Christ le Seigneur ne veut pas que notre cœur soit troublé gloire à Jésus les troubles sont des œuvres vraiment effluctueuses de confusion 1 Pierre 2,6 1 Pierre 2, le verset 6 tard il est dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire voici choisi précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus celui qui croit en cette pierre angulaire ne sera jamais confus c'est-à-dire on ne peut pas croire en une pierre physique on parle de Jésus-Christ la pierre angulaire celui qui croit en Jésus-Christ ne sera jamais confus donc les doutes doivent venir mais ne les avale pas ne sois pas une porte d'entrée pour que le doute t'envahisse soit c'est-à-dire rejette ses doutes ses mauvais conseils rejette ses paroles impures pour ne pas être dans les troubles l'incertitude l'incertitude c'est une oeuvre de confusion le Seigneur veut que nous serons certains de ce que nous vivons nous serons certains de notre vie de notre assurance de notre espérance en Jésus le Seigneur veut que nous évitons la peur la peur apporte la confusion le but de l'ennemi c'est que nous ayons peur le Seigneur veut qu'aucun de ses enfants ait la peur parce que la peur nous empêche d'avoir l'accomplissement des bénédictions la peur nous empêche d'assumer le pouvoir de la parole la peur nous empêche d'assumer notre identité en tant qu'enfant de Dieu la peur introduit les esprits méchants dans notre vie le Seigneur nous a choisis pour la liberté la peur n'est pas un fruit de justice mais une oeuvre de l'une ténèbre gloire à Jésus Esaïe 41 verset 10 ne craint rien car je suis avec toi ne crie rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma main droite de ma droite triomphante gloire à Jésus ne promène pas des regards inquiets manis la peur sois certain de ton avenir en Jésus ne doute plus de ton avenir parce que ton avenir est assuré ton avenir est en Jésus Christ et Jésus Christ est l'assurance de ton avenir Jésus Christ est l'assurance de ton présent et de ton futur ne laisse jamais le découragement te vaincre ne laisse jamais le découragement te vaincre parce que tu as reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu tu as reçu la paix de ton Seigneur Jésus Christ et tu as été rendu agréable par la foi alors garde la foi qui est la fidélité l'obéissance et l'intégrité demain attaché à Jésus Christ et ne permet jamais au ventre d'inquiétude de doute t'emporter les inquiétudes sont aussi des oeuvres de confusion Philippiens 4 le verset 6 à 7 l'inquiétude est une oeuvre de confusion ne laisse jamais les inquiétudes t'envahir le Seigneur veut que tu sois toujours en joie le Seigneur veut que tu gardes la joie que tu as manifesté pour la première fois la joie lorsque tu as appris que tu as été justifié par la parole lorsque tu as appris que Dieu t'a rendu agréable par la foi lorsque tu as reçu la paix de ton Seigneur Jésus la joie que tu avais reçu le premier amour que tu avais eu le Seigneur veut que tu aies cette joie le Seigneur veut que tu aies cette joie la confusion vient pour enlever la joie vous écartez la joie c'est pourquoi le Seigneur veut que tu as reçu rejouissez-vous en Christ soyez toujours en joie Philippiens 4 le verset 6 ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses fais connaître vos besoins à Dieu pas des prières et des supplications avec des actions de grâce gloire à Jésus ne vous inquiétez de rien ne nous inquiétons point de rien en toutes choses faisons connaître nos besoins à Dieu pas des prières des supplications il dit demandez et l'on vous donnera frappez et l'on vous ouvrira il dit ne vous inquiétez pas de votre langue demain parce que le langue demain prendra soin de lui même Matthieu 6,34 gloire à Jésus j'ai dit que les doutes aussi sont les vents de confusion j'accorde 1 le verset 5 à 6 j'accorde 1 le verset 5 à 6 j'accorde 1 le verset 5 à 6 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au front de la mer agité par le vent et poussé d'autres voilà l'état de celui qui doute celui qui est dans la confusion ne sois jamais dans la confusion sois en joie en paix avec le Seigneur Jésus Christ de Nazareth qu'aucune situation ne te dépasse même si tu vois que cela dépasse ton attentement vas-y le Seigneur et expose des supplications au Seigneur mais ne laisse pas la situation te dominer ne laisse pas les problèmes te dominer ne laisse aucune situation de ce monde pas enlever la joie que Dieu a mis en toi car la joie c'est le fruit de l'Esprit gloire à Jésus gloire et honneur au Seigneur Jésus voilà les manifestations de la confusion allons-y lire le livre de Jonas gloire à Jésus Jonas chapitre 1 Jonas a pas de verser premier la parole de l'éternel fut adressée à Jonas fils d'Amitaï en ces mots lève-toi va à Ninive la grande ville écrit contre elle car sa mensancheté est montée jusqu'à moi et Jonas se lève pour s'enfuir à Tassi loin de la face de l'éternel je dis à Jonas d'aller à Ninive mais Jonas s'enfuit à Tassi loin de la face de l'éternel continue il descendit à Jaffo et il trouva un navire qu'il allait à Tassi il paya le prix du transport et s'embarquera pour aller avec les passagers à Tassi loin de la face de l'éternel mais l'éternel fit souffrir sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête le navire menaça de faire un naufrage les mariniers eut peur ils imploraient chacun leur dieu et ils jetaient dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger Jonas descendit au fond du navire se coucha et s'endormit profondément le prière s'approcha de lui et lui dit pourquoi dois-tu ? lève-toi évoque ton Dieu peut-être voudra-t-il penser à nous le verset 10 le verset 10 ces hommes eut une grande frayeur et ils lui dirent pourquoi as-tu fait cela ? car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'éternel ils fuyaient loin de la face de l'éternel il avait désobéi à l'éternel l'éternel lui dit d'aller en inive mais il est allé à Tarsis et l'éternel lui-même fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête que lui-même les envoie une puissance d'égarement parce qu'il n'a pas cru, il n'a pas pratiqué la parole il n'a pas obéi à la parole cette puissance d'égarement les suit et cela apporte des vents de confusion dans leur vie Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole venez au chapitre 2 Jonas le verset 2 Jonas chapitre 2 pas du verset 1er l'éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fit dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits Jonas dans le ventre du poisson et à l'éternel son Dieu il dit dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix tu m'as jeté dans l'abîme dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné toutes tes vagues et tous tes frots ont passé sur moi je disais je suis chassé loin de ton regard mais je verrai je verrai encore ton séptime les eaux gloire à Jésus cette histoire nous montre vraiment comment l'homme désobéit facilement à Dieu et cette désobéissance apporte vraiment des conséquences nous avons vu la conséquence de la désobéissance de Jonas la conséquence de la désobéissance de l'homme de Dieu dans un roi il a été englouti dans le ventre du poisson et c'est dans ce moment de confusion terrible c'est dans ce moment de trouble parce que le vent impétueux s'animait fortement et il n'avait plus aucun espoir mais il se rappelle de l'éternel il l'avait exaucé dans sa détresse et c'est à ce moment il a vraiment qu'il se rappelait maintenant de l'éternel or il n'était plus à la face de l'éternel et l'éternel a eu pitié de lui pour qu'il soit retiré du vent du poisson et c'est après cela qu'il est parti à Ninive à couper la mission c'est à dire si Dieu nous envoie ou bien si Dieu nous donne des ordonnances la désobéissance entraîne la colère de Dieu et cette désobéissance apporte la confusion parce que le Seigneur nous a accordé la paix en lui mais si nous désobéissons en lui nous n'avons plus la paix nous sommes éloignés de la face de Dieu c'est pour la Bible tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et pour pouvoir obtenir la face de l'éternel nous devons revenir à lui en demandant pardon en allant vers lui avec vraiment une humilité pour pouvoir obtenir grâce et faveur auprès de lui la désobéissance Dieu n'aime pas la désobéissance il est aussi la rébellion il faut que nous puissions avoir un sacrifice d'obéissance afin d'être agréable à l'éternel le seul sacrifice d'obéissance que nous pouvons faire aujourd'hui ce n'est plus des holocaustes ni des sacrifices animaux non mais c'est la foi que nous devons manifester la foi doit être bâtie sur Jésus-Christ nous devons obéir, renoncer et persévérer en Jésus nous devons être fidèles nous devons être obéissants nous devons être aussi intègres croire à Jésus Jacques 1 le verset 22 mettez en pratique la parole et ne vous abonnez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements mettez en pratique la parole et ne vous abonnez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements nous allons méditer vite cette histoire Matthieu 13 le verset 18 à 22 vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin gloire à Jésus lorsque l'homme écoute la parole du royaume lorsque nous recevons l'évangile du royaume lorsque nous recevons la doctrine du Seigneur et que nous ne la comprenons pas le malin vient, l'ennemi vient il ronde comme un lion chez chaque qui dévorait il vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur il fait l'effort d'enlever c'est parce que cela n'a pas été enraciné c'est pourquoi nous cherchons non seulement à être des lecteurs mais nous devons être aussi médités pour comprendre et la mettre en pratique en cela nous serons enracinés et fondés et nous empêcherons l'ennemi d'enlever la semence de la parole que nous avons reçue car dans les mauvais jours si tu n'as plus la semence de la parole que tu as reçue de Dieu l'ennemi pourra t'envahir l'ennemi pourra avoir de victoire sur toi c'est de la même manière que lorsque Jésus était tenté il faisait la parole contre l'ennemi parce que la parole c'est la paix même de l'esprit c'est l'âme offensive que nous manifestons contre les hommes et ténèbres c'est pourquoi nous devons non seulement écouter mais nous devons être aussi des gens qui cherchent à comprendre pour la mettre en pratique celui qui a reçu la semence dans les endroits pieureux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie voilà j'ai parlé de la joie il entend la parole et reçoit la parole avec joie lorsqu'il reçoit Jésus il est en joie à cause du fruit de l'esprit qu'il a reçu et la joie du Seigneur vraiment se manifeste et il a vraiment manifesté cette joie devant les païens devant le monde pour montrer qu'il a réellement reçu Jésus oui et après mais il n'a pas de racine en lui-même il n'a pas de racine en lui-même et tu cette personne qui a reçu la parole et tu étais en joie au début on remarque que tu n'as pas de racine en toi la racine c'est Jésus Christ lui-même la racine c'est la parole lui-même elle-même et tu as reçu la parole et tu as manifesté le fruit de l'esprit mais es-tu enraciné es-tu fondé en lui il manque de persistance voilà il manque de persistance et dès que suivant une tribulation dès que suivant même une tribulation une petite tribulation une petite épreuve c'est celui qui manifestait la joie celle qui était toujours joyeuse en même temps perd espoir il devient malheureuse elle devient malheureuse il devient malheureux oh Dieu veut que nous sommes toujours joyeux la parole produit de bons fruits la parole produit la joie et la parole doit être aussi mise en pratique ou une persécution à cause de la parole en même temps à cause d'une persécution lorsqu'il entend une doctrine étrangère lui qui avait reçu la parole avec joie qu'est-ce qui s'est passé ? il abandonne en même temps la saine doctrine et c'est lui aujourd'hui qui manifeste des vrais raisonnements et il utilise la parole il falsifie la parole et il manifeste cela pour tromper les autres en début c'est lui qui était joyeux c'est lui qui était vraiment dans la vérité mais après qu'est-ce qui s'est passé ? parce qu'il a écouté des faux enseignements des faux raisonnements qui ont détourné la parole de Dieu en lui ils ont détourné la parole de Dieu de sa vie il est devenu vraiment oisif mais le Seigneur veut que tu sois vraiment zélé dans la parole gloire à Jésus oui il trouve une occasion de chute celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle c'est la séduction des riches les soucis de ce siècle tu as reçu la saine doctrine mais parfois les soucis de ce siècle te dépassent les inquiétudes de ce monde te dépassent les inquiétudes font quoi ? étouffent cette parole ces soucis étouffent en même temps la parole que tu as reçue tu oublies même la saine doctrine tu oublies même la parole de Dieu tu oublies même Jésus Christ et tu es devenu oh ma problème fais ma problème fais ma inquiétude ce soir tu vas prier pour demander à Dieu de vraiment enlever cette inquiétude de toi et toi mais tu dois prendre une décision je ne laisserai jamais les soucis me dominer je ne laisserai jamais les inquiétudes me triompher parce que ce qui triomphe du monde dans moi c'est la foi c'est la foi qui est l'assurance qui triomphe du monde et la rende infructueuse celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit et un grain en donne sang un autre 60 et un autre 30 gloire à Jésus nous devons produire des fruits nous devons recevoir la parole nous devons l'aimer nous devons l'aimer nous devons être joyeux quand nous écoutons la parole et nous devons la garder toujours et la mettre en pratique c'est en faisant cela que nous portons de bons fruits et nous empêchons la confusion de nous envahir gloire à Jésus la confusion aussi vient par moment lorsque nous prenons des bonnes décisions je prends des bonnes décisions mais ça n'avance jamais ce n'est pas que je n'ai pas la volonté j'ai la bonne volonté mais quand je fais un pas ça ne marche pas quand je fais un pas ça ne marche pas si je fais un pas je dois faire trois pas en arrière si je fais un pas devant trois pas en arrière ça arrive dans le moment où l'on a la volonté d'être agréable à Dieu l'on a la volonté d'être justifié d'être en tout temps en paix avec le Seigneur mais comme il y a une guerre entre la chair et l'esprit nous nous sommes dans ce combat et ce combat doit être un combat vraiment spirituel où nous devons triompher et dominer les désignes et les passions de la chair lisez-moi Romain 7 Gloire à Jésus Romain 7 verset 14 le Seigneur ne veut pas voir son église dans la confusion si tu es dans cette confusion tu reçois la force du Saint-Esprit tu reçois l'assurance du Saint-Esprit tu reçois l'assurance ce soit bien aimé reçois l'assurance reçois cette assurance que tu as reçu le pouvoir de la parole la puissance de Jésus-Christ la force du Saint-Esprit Romain 7 verset 14 nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis Chanel vendu au péché car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je veux voici l'état d'un homme dans la confusion si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal attaché est attaché à moi car je prends précie à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes mains une autre loi qui lutte contre la loi de mon attendement et qui me recaptive de la loi du péché qui est dans mes membres misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je ne suis pas en l'entendement escrave de la loi de Dieu et je suis par la chair l'esclave de la loi du péché voilà l'état d'un homme esclave de la loi du péché mais qui veut qui a la bonne volonté d'être esclave de justice d'être esclave de l'esprit de la liberté et quand il a la bonne volonté il y a une loi en lui qui est la loi du péché qui l'empêche d'accomplir la volonté de Dieu et l'empêche de pratiquer la parole et cette loi combat la loi de l'esprit cette loi est la loi du péché et il y a été dans ses membres qui écule la volonté de la chair et ses désirs en lui et cet homme livré au péché n'arrive pas à avoir cette assurance de son salut cette identité de la vie chrétienne ce pouvoir de la parole n'arrive pas à témoigner de sa justification en Jésus alors il y a un combat entre la loi de l'esprit et la loi du péché s'il prend des décisions il n'arrive pas à les accomplir et la décision qu'il ne veut pas accomplir c'est cette décision qu'il pratique et tout cela c'est le contrôle de la loi du péché et tout cela l'amène à confusion et il se dit je ne suis plus enfant de Dieu je suis perdu il se dit misérable comme que je suis parce que le péché le domine malgré que cet homme veut changer il se trouve esclave du péché parce qu'il y a une autre loi il doit travailler en lui il doit laisser cette loi opérer dans sa vie il doit disparaître la loi du péché en laissant la loi de la justice de la vérité libérer du péché et tout cela apporte le suicide spirituel et il se dit je suis perdu vaut mieux je suis perdu je ne suis plus chrétien je ne suis plus dans la foi et il est dans les troubles dans les confusions parce que ce qu'il veut faire il ne le fait pas ce qu'il ne veut pas c'est ce qu'il fait mais il doit savoir que son identité soit sa dépendance du péché dépend de Dieu et la Bible dit dans Romain 8 le verset 1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus c'est-à-dire lorsque Jésus Christ lorsque nous savons que nous ne pouvons pas le faire et que Jésus Christ nous donne la force de le faire et de s'éloigner du péché amédiant cette croyance et cette foi nous apporte directement la liberté de la loi spirituelle la loi spirituelle nous apporte la liberté et vive Romain 8 le verset 2 Romain 8 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort nous allons ce soir nous allons prier pour que la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ nous affranchisse de cette loi du péché il y a une guerre entre la chair et l'esprit et nous allons laisser les désirs de l'esprit triompher sur les désirs de la chair sinon nous serons toujours dans la confusion et Dieu ne veut pas que nous sommes dans la confusion la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort donc je reconnais que je ne peux pas me libérer moi-même je ne peux pas avoir cette délivrance ce n'est l'esprit de Dieu qui l'opère et moi je vais placer ma confiance en Jésus Christ en obéissant à Jésus en renonçant à ce qui est mal ce qui est péché et en persévérant de la justice le Seigneur lui-même pourra me libérer de ce jour si je renonce il va m'accorder la perfection gloire à Jésus la Bible dit dans le livre de Galates 2 le verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Jésus Christ qui vit en moi ce qui me dit ma vie dépend de Jésus le fait que j'assume mon identité dépend de la force que le Seigneur me communique c'est pourquoi il dit dans Romain 15 oui lisez-moi Romain 15 Romain 8 le verset 15 pour vaincre la confusion nous devons assumer notre identité réelle et nous devons reprendre notre premier amour et vous n'avez point reçu un esprit de servitude nous avons reçu un esprit de liberté un esprit qui nous libère du péché qui nous libère de l'esclavage du diable l'esprit que nous avons reçu c'est un esprit de liberté oui pour être encore dans la crainte nous ne pouvons jamais être encore dans la crainte normalement si l'esprit que nous avons reçu c'est l'esprit de Dieu l'esprit de liberté c'est l'esprit nous donnons la liberté et faire de nous des victorieux nous prions du monde et de la peur oui mais vous avez reçu un esprit d'adoption nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à ma père bien aimé répéter j'ai reçu un esprit d'adoption j'ai reçu un esprit d'adoption je ne serai plus de la servitude je ne serai plus de la servitude je ne suis plus de la servitude du péché je ne suis plus de la servitude du péché je ne suis plus de la servitude du diable je ne suis plus esclave du péché mais j'ai reçu l'esprit d'adoption Par lequel je crie Gloire à Jésus De Timothée 1.7 Car ce n'est pas un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Mais un esprit de force D'amour et de sagesse Dieu ne nous a pas donné Un esprit de timidité Pour que nous soyons timides Nous devons apporter à vaincre la confusion Nous devons avoir Un esprit de sagesse Car ce n'est pas un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Mais un esprit de force D'amour et de sagesse Gloire à Jésus C'est cet esprit que le Seigneur nous a donné Et nous devons savoir Rejeter Comme je l'ai dit Les fausses prophéties Par ces fausses prophéties Nous les pouvons Les identifier Par notre connaissance De la parole Nous ne devons pas Mépriser la prophétie Mais nous devons Les sonder Et rejeter Ce qui n'est pas bon 1 Jean 4 Le verset 1 Nous devons éviter D'écouter Plusieurs sources D'informations Nous devons écouter seulement Dieu Ce que Dieu nous dit Ce que Dieu veut de nous Et ce que Dieu Lui-même Nous a mis en nous Pour que cela se révèle 1 Jean 4 1 Jean 4 Le verset 1 Bien-aimé N'ajoutez pas foi A tout esprit Pour pouvoir être solide Et attaché toujours A la fermeté A Jésus Christ Nous devons Ajouter foi A tout esprit Mais éprouver Les esprits Mais nous devons Les éprouver Pour savoir S'ils sont de Dieu Plusieurs faux prophètes Sont venus Dans le monde Gloire à Jésus Nous devons Éprouver Les esprits Nous ne devons Pas avaler tout Les voix Qui nous parlent Et Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu parle Dieu nous dit Ce qui est conforme A sa volonté Et Dieu continue De parler Par sa voix Par des prophéties Par sa parole Et les prophéties Confirment La parole de Dieu Elle insolite Sur la parole Elle le console Sur la parole Elle nous édifie Davantage Mais nous devons Les sonder Pour ne pas De peur D'être déroutés De la foi de Dieu A une ou d'autres voix Qui ne sont pas conformes A la parole A la parole De Dieu Gloire à Jésus Jérémie 23 Le verset 32 Parlant toujours Des prophéties Des voix Qui nous déroutent Qui créent La confusion Dans notre vie Des mensonges Des mensonges Par les mensonges Et par leur témérité Oui Je ne les ai point envoyés Oui Je ne les ai point donné l'ordre Oui Et ils ne sont D'aucune utilité à ce peuple Dis l'éternel Gloire à Jésus Donc à vous d'avoir Le discernement Nous avons aussi Les faux docteurs Les fausses doctrines 1 Timothée 4 Le verset 1 Ces fausses doctrines Apporteront La confusion Dans notre vie Nous devons les éviter 1 Timothée 4 1 Parce que L'apostasie Dans l'église Vient des fausses doctrines Aussi 1 Timothée 4 Le verset 1 Oui Mais l'esprit dit Expressivement que Dans les derniers temps Quelques-uns Abandonneront La foi Quelques-uns abandonneront La foi Pour s'attacher A des esprits séduiteurs Et à des doctrines De démons Pas l'hypocrisie De faux docteurs Pourter la marque De la fratisse rue Et Gloire à Jésus Voici ce qui se passe Ils abandonnent la foi En s'attachant Aux esprits séduiteurs Aux doctrines de démons Vous savez Aujourd'hui Vous avez le discernement Pour savoir Ce qui est de Dieu Ce qui n'est pas de Dieu Vous devez avoir Le discernement Car Beaucoup viendront Au nom du Seigneur Apporter De faux enseignements Pour vous troubler Mais nous devons avoir Le discernement Vous ne pouvez jamais Attacher Notre foi Tu ne dois jamais Attacher ta foi Aux esprits séduiteurs De Timothée 4 3 De Timothée 4 Le verset 3 Voir à Jésus Qui connaît Jésus Car il viendra Car il viendra Un temps Où les hommes Ne supporteront Pas la saine doctrine Mais Ayant la démangeaison D'entendre Les choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leurs propres désirs Détourneront L'oreille de la vérité Et se tourneront Vers les fables Voici ce qui se passe Au temps de la confusion Le Seigneur ne veut pas Que toi tu sois Dans ce vent de confusion Parce que ce vent Peut te faire Détourner De la saine doctrine Ils cherchent Souvent Des enseignements Qui répondent A leurs besoins Ils se détournent De la vérité Pour s'attacher Aux fables Comment faire Pour vaincre la confusion Finalement Nous allons donner Beaucoup d'assustes Dans l'enseignement Mais nous allons vous donner Des versets suivants Qui vont vous permettre De vaincre la confusion Une fois pour toutes Vous devez savoir Connaître Ce que On a dit Ce que Dieu fait pour vous Sa volonté J'entends 1 Corinthiens 10 Le verset 21 1 Corinthiens 10 Le verset 21 Gloire à Jésus 1 Corinthiens 10 Le verset 21 Vous ne pouvez Boire la coupe du Seigneur Vous ne pouvez Boire la coupe du Seigneur Et la coupe des démons Vous ne pouvez Participer A la table du Seigneur Et à la table des démons Donc Pour vaincre la confusion Vous ne pouvez Point être A la table du Seigneur Et en même temps A la table des démons Vous ne pouvez pas Pratiquer La doctrie du Seigneur Et la doctrie des démons Vous ne pouvez pas Écouter la voix du Seigneur Et en même temps La voix D'autres esprits Vous devez Travailler à Rejeter les voix Qui vous détourneront De la pensée De Dieu Vous devez toujours Être à la table du Seigneur A la parole A la nourriture Manger la nourriture solide Qui est la parole De notre Seigneur Vous devez toujours Être à l'écoute Du Saint-Esprit Voir à Jésus 2 Corinthiens 6 Le verset 14 à 17 Que Dieu veut vous faire Pour vivre la confusion Finalement 2 Corinthiens 6 Le verset 14 à 17 Ne vous mettez Pas Avec les infidèles Sous un jougat étranger Quels rapports y a-t-il Entre la justice Et l'uniquité Ou qu'y a-t-il De commun Entre la lumière Et les ténèbres Nous n'avons aucune Part Avec la lumière Et les ténèbres Et nous ne devons pas Mélanger la lumière Et les ténèbres Ensemble Nous devons Avoir le discernement Oui continue Quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Oui Ou quel part A le fidèle Avec les fidèles Oui Quel rapport y a-t-il Entre le terme de Dieu Et les idoles Oui Car nous sommes Le terme de Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai le Dieu Et il sera mon peuple Oui C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Sortez du milieu d'eux Mais tant si Vous ne pouvez pas Veindre le péché Et être encore Veindre les facteurs Qui vous poussent au péché Vous ne pouvez pas Veindre la confusion Si vous êtes encore Attaché Aux oeuvres Qui vous poussent A la confusion Vous devez quitter Du milieu d'eux Quitter du milieu De celles Personnes De celles Sources d'information C'est mauvaise information C'est mauvaise personne Qui vous détourne De la voie de Dieu Oui Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Séparation La séparation Est indispensable Pour vaincre la confusion La séparation Est indispensable Si tu suive tes Proversies sur Youtube Sur Facebook Qui ne sont pas conformes A la Sainte Dautrie Et que maintenant Tu es dans la Sainte Dautrie Tu dois te séparer Baser ta foi Uniquement sur la parole de Dieu Et la voix du Seigneur Doit te parler Sur Conformément A sa parole Oui Dis le Seigneur Oui Ne touchez pas Ceux qui a impus Et je vous accueillirai Crois en Jésus Matthieu 7 Le verset 24 à 27 Comment vaincre la confusion Matthieu 7 Le verset 24 à 27 Matthieu 7 Le verset 24 à 27 Oui C'est pourquoi Quiconque attend Ses paroles Que je vous dis Je dis Et les mains en pratique Se rassemblent A un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur le roc La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents sont souffrés Et se sont jetés Contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée Sur le roc Mais qui compte Quiconque entend Ses paroles Que je dis Et ne les met pas En pratique Sera semblable A un homme Essensé Qui a bâti sa maison Sur le sable La pluie est tombée La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont souffré Et ont bâti cette maison Elle est tombée Et sa ruine a été grande Gloire à Jésus Nous devons vaincre la confusion Nous devons bâtir notre maison Sur le roc Le rocher c'est le Christ C'est le Seigneur Jésus Christ Nous devons bâtir notre vie Sur Jésus Christ Nous devons fonder notre vie Notre foi sur Jésus Nous devons enraciner notre vie Sur Jésus Nous devons solidifier notre vie En Jésus Nous devons baser notre vie Chrétienne sur Jésus Et c'est par cela que Nous allons veindre la confusion Nous devons éviter Les manipulations Parce que Les pluies Les torrents Les vents symbolisent la confusion Les temps de confusion arriveront La pluie va tomber Les torrents se viendront Les vents vont souffler Mais que notre maison Soit semblable A une maison fondée Sur le roc Et c'est à donner Que cette maison Est fondée sur le roc Il ne doit jamais être renverser Les convulsions Ne peuvent jamais nous vaincre Parce que Notre vie est bâtie Sur le roc Le roc C'est Jésus Christ C'est celui qui bâtisse Sa maison sur le sable Les convulsions arriveront Les tentations arriveront Mais il ne pourra pas résister Il ne pourra pas être ferme Il ne pourra pas être ferme Il ne pourra une vie Vraiment comme un cerf volant Il sera comme un sachet Embaléé par l'air Il sera comme des ordures Baléé lors du nettoyage Il ne sera pas affermi Et le cerf est que tu bâtisses Ta maison sur le roc Que tu assumes ton identité En tant que chrétien Et que tu reviens à lui Et que tu écoutes sa voix Par sa parole Gloire à Jésus Comment faire la confusion Colossien 2,8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Par la philosophie Par la philosophie et par une veine tromperie S'appuyant sur la tradition des hommes La philosophie des hommes La tradition des hommes La tromperie des hommes Ne vous laissez pas être ruinés à ce niveau Sur la rue du mort du monde Voyons sur Christ Voilà Lorsque tu laisses ta vie être ruinée Par des philosophies humaines Par des doctrines que les hommes ont fondées Pour eux-mêmes Et tu la pratiques Ça pourra t'envoyer la confusion Mais si tu détournes cette voix de toi Tu ne seras jamais confus On ne laisse personne faire de toi sa proie Ne laisse jamais le diable Faire de toi sa proie Nous devons vaincre les vrais raisonnements Pour lutter contre la confusion Nous devons vaincre les vrais raisonnements De Corinthiens 10 le verset 5 Nous renversons les vrais raisonnements Et toute roteur Tu dois renverser tout raisonnement Par la prière Par la parole Par les oeuvres de la foi Nous devons renverser les vrais raisonnements Par la prière Nous devons renverser les vrais raisonnements Par la parole de Dieu Nous devons renverser les vrais raisonnements Par les oeuvres de la foi Oui continuez Nous devons renverser tout roteur Qui s'élève contre la connaissance de Dieu Nous devons renverser ces raisonnements Ces roteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu Et nous amenons toutes pensées captives A l'obéissance de Christ Et nous amenons toutes pensées captives A l'obéissance de Dieu Nous devons punir toutes sortes de désobéissances Et ce n'est pas notre vie Pas nos oeuvres de foi Si nous ne pratiquons point ces oeuvres Nous sommes comme ceux qui jugent des autres Or la Bible dit Clairement ne jugez pas A fait que vous ne soyez pas jugés Or si nous-mêmes nous sommes dignes Nous respectons ces ordonnances Nous pouvons renverser ces raisonnements Pour juger toutes mauvaises oeuvres Et dénoncer les oeuvres infructieuses des ténèbres Nous devons renverser toute hauteur Nous devons renverser tout raisonnement Par la parole de Dieu Par la prière Et par les oeuvres de la foi Que nous allons accomplir Croire à Jésus 2 Corinthiens 5 le verset 7 Comment vaincre la confusion 1 Corinthiens 5 le verset 7 Car nous marchons par la foi Et non par la vue Nous marchons par la foi Et non par la vue Nous devons marcher par la foi Nous devons marcher uniquement par la foi Et non par la vue Nous avons cabé la foi, l'espérance L'amour Et non la vue Nous devons la foi voir spirituellement La foi voit dans les choses invisibles S'accomplir dans les visibles Et la foi donne existence aux choses invisibles Dans la pensée de Dieu Qui s'accomplissent Alléluia Et nous devons vaincre Les oeuvres de la chair En marchant selon la foi En marchant par la foi Pour vaincre la confusion Nous devons révertir des âmes de Dieu Nous devons révertir des âmes de lumière Ephésiens 6 le verset 10 Nous devons révertir les âmes de lumière Et lorsque tu as les âmes de lumière La confusion viendra Mais la confusion ne peut jamais t'ôter de la foi Parce que tu as besoin d'être libéré de la confusion Et ce soir le Seigneur te libère de la confusion Et te donne l'assurance de ton salut Et te donne l'assurance de la foi Oui, Ephésiens 6 le verset 10 Oui Au reste Fortifiez-vous dans le Seigneur Fortifiez-vous dans le Seigneur Et par sa force toute puissante Oui Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable Les rues du diable c'est la confusion Le trouble La séduction La tentation Revêtez-vous des âmes de Dieu Afin de tenir ferme contre les rues du diable Et quelles sont ces âmes de Dieu Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre la domination Contre les autorités Contre les princes de ce monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes C'est pourquoi Prenez toutes les âmes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenez ferme après avoir tout surmonté Tenez donc ferme Ayez avant rein la vérité pour ceinture Revêtez la curate de la justice Mettez pour chaussures à vos pieds Le zèle que donne l'évangile de Père Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enfremmés de malin Prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières Et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance Gloire à Jésus Christ Nazareth Nous devons tenir ferme Vaincre la confusion Nous devons tenir ferme La confusion c'est une flèche du malin C'est une bruce de l'ennemi Nous devons tenir ferme Nous devons avoir la ceinture de vérité La curate de justice Nous devons nous révertir du zèle Que nous procure l'évangile de Père Nous devons porter le bouclier de la foi Nous devons porter le cas du salut Nous devons tenir l'épée de l'esprit Et nous devons faire tout le temps les prières Calabulti Prier sans cesse Nous devons veiller en toutes ces choses Avec une entière persévérance Nous pouvons développer Toutes les âmes de Dieu Afin de vaincre la confusion Mais nous n'allons pas aller en détail Parce que l'enseignement est déjà clair Et ces âmes de Dieu nous aideront Dans les moments où nous allons vaincre les raisonnements Les roteurs par la parole de Dieu Gloire à Jésus Apocalypse 12 le verset 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort Gloire à Jésus Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et la parole de leur témoignage Nous devons vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu Vous allez voir que la meilleure manière La méthode la plus facile pour vaincre la confusion Pendant cet enseignement Ce que nous avons remarqué C'est la parole de Dieu La parole de notre témoignage C'est la parole de Dieu Et c'est la parole de Dieu Qui produit en nous la foi Par la grâce de Dieu C'est notre foi Qui nous justifie Par la volonté de Dieu Nous devons vaincre toutes choses Par la parole de Dieu Par la marque de Jésus Christ C'est pourquoi Apocalypse disait dans Galaxie 17 Que personne ne me fasse de la peine Puisque je pense sur mon corps Les marques de Jésus Quels sont les marques de Jésus ? La parole de Dieu Le témoignage de Jésus L'esprit de la vérité La justice Les marques de Jésus sur mon corps Le sang de Jésus Christ Nous devons avoir ces marques Les vertus de la parole de Dieu Dans 2 Pierre, le chapitre 1 Nous devons avoir toutes ces vertus Gloire à Jésus Nous devons aussi comprendre ceci En toutes choses Lisons Jacques 4, le verset 7 Soumettez-vous donc à Dieu Soumettons-nous donc à Dieu Dans les difficultés Dans les moments de troubles Soumettons-nous à Dieu Oui Résistons au diable Et il fuira loin de nous Voilà Comment la confusion fuira Nous devons nous soumettre à Nous devons nous soumettre à Dieu C'est-à-dire la parole de Dieu Nous devons résister au diable Résister à la confusion Résister à la séduction Résister face à la tentation Et le diable Fuira loin de nous Avec sa ruse Il fuira avec sa ruse Il fuira avec sa malice Il fuira avec sa malignité Il fuira avec toutes sortes d'oeuvres infritueuses Et c'est par cela Nous serons des enfants de Dieu Parfaits C'est par cela que nous pourrons nous dire Que nous sommes des véritables enfants de Dieu C'est par cela que nous pouvons affimer Que nous sommes justifiés Par la foi Et c'est par cela que nous pouvons affimer Vraiment que nous sommes agréables à Dieu Parce que l'esprit même rend témoignage Que nous sommes enfants de Dieu Acclame le Seigneur Jésus-Christ Acclame le Roi des Rois Donc voici nous sommes à la fin de notre message Donc nous allons nous lever pour exécuter vraiment quelques requêtes de prière Très importantes pour que le Seigneur Jésus Nous aide Nous prépare à rester vraiment ferme Gloire à Jésus Bien-aimé Tu vas élever ta voix Et commencez par bénir le nom du Seigneur Jésus Commencez par bénir le nom du Seigneur Jésus Merci pour cet enseignement Pour ce message Et lève ta voix ce soir Commencez par bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ Nous reste Seigneur merci pour ce message Merci pour cet enseignement Tu veux que nous puissions éviter la confusion Tu veux que nous puissions vivre sans la confusion Nous pouvons fomir la confusion Seigneur Jésus-Christ aide-nous Merci Seigneur pour cet enseignement Merci pour ce message Merci pour cette instruction Seigneur Jésus-Christ Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Pour ce message que tu nous as donné Parce que ton peuple A travers des moments difficiles Parmi ton peuple Il y a des gens Qui sont dans la confusion Il y a des gens Qui sont dans les moments de doute Des moments d'incrédulité Et tu as donné ce message Pour opérer une oeuvre Tu as donné ce message Pour régler un problème Tu as donné ce message Pour nous renforcer Pour que nous puissions revenir A notre premier amour Pour que nous puissions revenir Au fondement de ta parole Pour que nous puissions connaître Les racines De la séduction Afin de venir Sur la racine De ta parole Seigneur béni soit ton Seigneur Reçoit la gloire Au nom de Jésus Nous allons prier Nous allons inviter Le prophète Étienne Pour nous conduire A quelques moments De requêtes de prière Sur le sujet Acclame le Seigneur Jésus-Christ Nous nous restons Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Jésus Le peuple de Dieu Que le Seigneur vous fortifie Tu vas prier Tu vas dire Seigneur Jésus Je veux aller au ciel Tout piège que l'ennemi Est en train de placer Sur mon chemin Tout piège de confusion Que l'ennemi Est en train de moindre Placer sur mon chemin Seigneur que tous ces pièges Soient brisées Que tous ces pièges Soient brisés Tout piège de confusion Tout piège de confusion Que l'ennemi Prépare sur mon chemin Que tous ces pièges Soient brisés moi non la binie casse précise à briser la b everyone sa fille et jean jésus accueille à tous les gens de confusion ou ton des poulets de confusion au piège de confusionpler preparat sur mon chemin l'alignée aux théâtre à briser un petit peu à tous ces pièces à briser quand tu sais bien ça pr:「 quand tu sais bien ça brise et quand tu sais bien ça à briser c'est je veux pas tomber dans la piège je peux pas tomber dans la pierre de confusion a le nom je le fais pas tomber dans la pierre de profession je ne veux pas tomber dans la pierre de confusion j'ai su avec un c'est bien ça brise l'abîme qui s'applique on ne prépare moi et c'est bon chômage a donc tous ces pierres a brisé en a vinaillé pica prix 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 Prie, prie, prie. Que le Seigneur brise sa piège. Que le Seigneur brise sa piège. Que le Seigneur brise sa piège. Que tous les pièces soient brisées. Que tous les pièces soient brisées. Au nom de Jésus nous allons prier. Dans l'enseignement nous allons retenir comme élément principal pour vaincre la confusion il faut la parole. Il faut la sainte doctrine dont tu vas prier, tu vas dire Seigneur Jésus enracine-moi dans la sainte doctrine. Seigneur enracine-moi dans la sainte doctrine. Seigneur Jésus enracine-moi Seigneur enracine-moi dans ta parole. Prie, 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 prie. Seigneur enracine-moi, enracine-moi. Enracine-moi dans ta parole Enracine-moi dans la sainte doctrine Seigneur enracine-moi dans la sainte doctrine Enracine-moi dans la sainte doctrine Prie, 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 prie Seigneur enracine-moi Seigneur enracine-moi Seigneur Jésus enracine-moi Enracine-moi dans la sainte doctrine Enracine-moi dans la sainte doctrine Enracine-moi dans la sainte doctrine Seigneur je dois être bâti sur le roc Je dois être bâti sur le roc Je dois être bâti sur le rocke. Seigneur Jésus a été bâti. Seigneur enracine-moi davantage. Dans la saine doctrine. Enracine-moi Seigneur. Seigneur Jésus enracine-moi. Tu dois être assis. Tu dois être assis sur la saine doctrine. Pour ne pas être emporté par la confusion. Pour ne pas être emporté par les fausses prophéties. Tu dois être assis sur la saine doctrine. Tu dois être bâti sur le rocke. Demande le Seigneur va faire pour toi. Demande le Seigneur. Je veux être enraciné. Je veux être davantage enraciné. Davantage enraciné. Enraciné. je veux être bâti sur le roc Priez, priez, priez priez, priez, priez Seigneur Jésus aide moi Je veux être enraciné je veux être enraciné je veux être enraciné je veux être enraciné Au nom de Jésus nous en prier au nom de Jésus nous en prier au nom de Jésus nous a en prier Bien-aimé, si je suis déjà dans la confusion, comment est-ce que je vais pouvoir faire la part des choses ? Si je suis déjà dans la confusion, si je suis déjà dans l'hésitation, je ne sais plus où se situe le bon de l'ivraie. Comment vais-je faire ? Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur, accorde-moi le discernement. 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 Prie, 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 prie. Seigneur Jésus, accorde-moi le discernement. Seigneur, accorde-moi le discernement. Accorde-moi le discernement. Je veux savoir la part des choses. Je veux faire la part des choses. Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Je veux reconnaître ta voix. Seigneur, je veux reconnaître ta voix. Je veux reconnaître ta voix. Seigneur, accorde-moi le discernement. Je veux reconnaître ta parole. Je veux reconnaître ton enseignement. Seigneur Jésus, raconte-moi le discernement Raconte-moi le discernement Je veux faire la part des choses Je veux faire la part des choses Je veux faire la part des choses Je ne veux pas être troublé Je ne veux pas être troublé Seigneur, accorde-moi le discernement Seigneur, accorde-moi le discernement Seigneur, accorde-moi le discernement Seigneur Jésus, accorde-moi le discernement Seigneur, accorde-moi le discernement Seigneur, accorde-moi le discernement Bienvenue, demande, demande Demande le discernement Demande le discernement Pour pouvoir faire la part des choses Pour pouvoir faire la part des choses Demande, demande, demande Demande le discernement 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 Seigneur Jésus, accorde-moi le discernement Seigneur, 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 je veux reconnaître les songes faux Seigneur, je veux reconnaître les songes qui viennent de l'ennemi Les songes qui viennent de l'ennemi Seigneur, je veux les reconnaître Je veux les reconnaître Les visions qui viennent de l'ennemi Les visions qui viennent de l'ennemi Seigneur Jésus Je veux les reconnaître, Seigneur Jésus Seigneur, accorde-moi le discernement Seigneur, accorde-moi le discernement Je ne veux pas que les songes font ma porte la songe en faux que je fais parfois la vision fausse que je fais parfois je veux pas être apporté par eux je veux pas être apporté par eux je veux pas être apporté par eux Seigneur, accorde-moi le dissanement Seigneur, accorde-moi le dissanement Seigneur, accorde-moi le dissanement Au nom de Jésus nous avons prié Bien-aimés, une dernière requête Tout à l'heure dans l'histoire qui a confronté le jeune prophète au vieux prophète nous avons constaté par l'aide du Saint-Esprit que ce qui a joué en réalité le jeune prophète c'est le fait qu'il est devant lui quelqu'un qui dit qu'il est un vieux prophète c'est-à-dire qu'il est son doyen il est son ancien quand il était face au roi il a su respecter son engagement il a donné face au roi il a répété ce que Dieu lui a dit maintenant face au vieux prophète il s'est fait avoir tout simplement parce qu'il s'est dit celui-là non seulement il est prophète il est vieux prophète c'est ce qu'il a joué tu vas prier, tu vas dire Seigneur quelle que soit la source de l'enseignement quelle que soit la source de l'information Seigneur aide-moi à garder le regard sur toi et nous voir la source de l'information Seigneur aide-moi à garder le regard sur toi Seigneur aide-moi à garder le regard sur toi Seigneur aide-moi à garder le regard sur toi Seigneur Jésus aide-moi à garder le regard sur toi quelle que soit la source de l'information quelle que soit la source de l'information Seigneur aide-moi à garder le regard sur toi aide-moi à garder le regard sur ta parole aide-moi à être accroché à ta parole Je ne veux pas me faire avoir Par une source d'information Une source d'information Je ne veux pas me faire avoir Je veux être accroché Je veux être accroché à toi-même Je veux être accroché à toi-même Je ne veux pas me faire avoir ische Faut pas te faire avoir Par la source d'information Ne te fais pas avoir pour la source d'information Ne te fais pas avoir pour la source d'information Mais reste accroché à Jésus Reste accroché à Jésus Tes regards doivent être sur Jésus Quelle que soit la source d'information Quelle que soit la source d'information Tout doit se chercher à voir Est-ce que c'est Jésus ? Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Est-ce que c'est la sainte doctrine ? Seigneur Jésus aide-moi Seigneur Jésus aide-moi Je ne veux pas être trompé pour la source d'information Je ne veux pas être trompé Seigneur je ne veux pas être trompé Seigneur aide-moi A garder le regard sur toi 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 Seigneur Jésus aide-moi 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 A garder le regard sur toi Jusqu'à la fin Seigneur tu m'as dit Seigneur tu m'as dit De persévérer Seigneur tu m'as dit de persévérer Seigneur Jésus m'a dit d'aller jusqu'à la fin D'aller jusqu'à la fin Seigneur Jésus pour y arriver Je dois garder le regard sur toi Je dois garder mes regards sur toi Seigneur Jésus aide moi Seigneur Jésus aide moi Seigneur Jésus aide moi Je ne veux pas me faire tromper Par la sous-sort d'informations Je ne veux pas me faire tromper Par la sous-sort d'informations Je veux garder le regard sur toi Je veux garder mes regards sur toi Je veux garder mes regards sur toi Jusqu'à la fin 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 Viens-le, pris, 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 pris Viens-le, pris, viens-le, pris Non, il ne peut pas me mentir Il ne peut pas me mentir Je le connais, il ne peut pas me mentir Il ne peut pas me mentir Il ne peut pas me mentir Je le connais très bien Viens-le, attention Ne t'accroche pas sous défonction Accroche-toi à Jésus Accroche-toi à la saine doctrine Demande, demande, demande Seigneur Jésus aide-moi A garder le regard sur toi Rien que 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 sur toi Donne-moi de résister Seigneur je ne veux pas être trompé Je ne veux pas être trompé Je ne veux pas être trompé Par une source d'information Par une source d'enseignement Par une source de prophétie Par une source de vision Par une source de songe Par une source de révélation Seigneur je veux garder mes regards sur toi Je veux garder mes regards sur toi Je veux garder mes regards sur toi Seigneur Jésus aide-moi 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 Au nom de Jésus nous a en prié Au nom de Jésus nous a en prié Bien-aimé Le Seigneur nous a dit tout à l'heure Fortifiez-vous dans le Seigneur Tu m'as dit Seigneur Jésus La marche est encore longue devant moi Seigneur Jésus fortifie-moi Seigneur Jésus fortifie-moi Seigneur Jésus fortifie-moi Seigneur Jésus fortifie-moi La marche est encore longue Seigneur fortifie-moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus fortifie-moi Saint-Esprit de Dieu 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 fortifie-moi ré velmente mais donc oui non vous leur demande oui ils font ici oui là qui mais Sous-titrage ST' 501